Si vous vous demandez pourquoi on est habillé comme ça, pourquoi je porte le nœud papillon, et bien voilà, c'est pour ça, sommaire. Nouvelle rubrique dans Aja, Aja Style. Cette semaine, on juge les outfits des influenceurs sur l'iconique tapis rouge du festival de Cannes. Si la question de leur légitimité peut se poser, Aja va passer en revue leur tenue et les polémiques qui les ont suivis. Up and down, on vous partage bien sûr nos coups de cœur et nos coups de gueule dans l'actualité télé-réalité et influence de la semaine. Nous parlerons de séparation en série. Ils se sont aimés, puis ils se sont séparés. Bref, on reviendra sur les ruptures des couples Giovanni et Cassandra, Beverly et Noah, et Adixia et Simon Castaldi encore. Y'a pas un tournage bientôt ? Body positive ! J'y sais pas, potes grossesses en maillot, Jessie qui montre ses vergetures, les tiktokers qui se libèrent. À l'approche de l'été, vous verrez que les photos décomplexées des influenceurs font du bien. On parlera aussi du nouveau projet de Sarah Frézou, fraîchement célibataire, l'ex-candidate semble remonter la pente aux côtés d'un rappeur. Santé mentale ! Les dernières vidéos alarmantes de Nathania Sonia postées sur ses réseaux sociaux nous ont fait réagir. Tim a croisé l'influenceuse, il nous donnera de ses nouvelles. On enchaînera avec le face-à-face, exit les flammes de la question qui tue. Chacun d'entre nous enfilera ses gants de boxe en face-à-face avec Ruby Nicarra. Polémique, interdiction de venir me voir, l'argent de ces buzz, Ruby fera face à toutes nos questions. Et bah voilà, vous l'avez vu, le programme, il est chargé. Ruby, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire la phrase suivante ? Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Prend l'escalier, ouais, c'était ça la phrase-tu ? Tu veux le dire, tu la connais l'expression ? Oui, bien sûr ! Vas-y ! Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend toujours l'escalier. Et bah alors c'est toi qui as dit ça, écoutez, écoutez. Mais écoutez, d'abord, moi je veux être très claire parce que beaucoup de choses fausses ont été dites. Et comme on dit, la diffamation prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Tu te reconnais ? On dirait toi. Ouais, on dirait moi. On a la même voix. Ça te choque ? Grave. Grave. J'ai cru que c'était moi, là. Tout le monde dit ça sur les réseaux sociaux. Ah, c'est Marlène Schiappa. Regardez. Oui, tout le monde me compare à elle. Écoutez, d'abord, moi je veux être très claire parce que beaucoup de choses fausses ont été dites. Et comme on dit, la diffamation prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Tu disais, tout le monde te compare à Marlène Schiappa. Tout le monde, tout le temps. Ah mais à chaque fois, genre des fois, je suis entêtée avec elle et tout, c'est une catastrophe. Ah ouais ? Non, vraiment tout le temps. Tu l'as déjà rencontrée, Marlène Schiappa ? Ouais, c'est un peu la ministre Rubini Cara, en fait. Oh là ! Ah, oui, oui, tu vas loin. Bon, Rubini Cara, bienvenue sur le plateau. Non, je ne l'ai jamais rencontrée, mais on devait se rencontrer pour, on devait se voir. J'étais invitée à l'événement Playboy avec elle. Ah, sympa. Pour Playboy. Comment ça va, Jinda et Tim ? Ils ne sont pas très bien. Ça commence fort, hein ? Ouais, grave. Vous avez vu ? En fait, quelque chose, c'était... Jinda, comment tu souhaites ouvrir ce Aja 139 ? Quelle est l'image qui t'a marquée cette semaine ? Alors moi, l'image qui m'a marquée cette semaine, c'est Maéva Guénam qui se trouvait dans une boîte de nuit. Ah oui ? Voilà. Et elle a eu, alors on ne peut pas mettre le son, pour des raisons de droit d'auteur, vous le savez très bien, mais elle a eu un petit message à son ancienne copine Carla Moreau. Encore ? Oui, encore. Mais il y a plusieurs sons de cloche sur ce qu'elle aurait pu dire. Certains disent qu'elle a demandé à Carla Moreau d'aller se faire en cul bip, parce qu'à ce moment-là, elle était en train de chanter la fameuse chanson de VG Dream sur le même titre. Moi, j'ai cru qu'elle disait ça à la mère de Carla Moreau. Et voilà. Il y a une autre hypothèse qui dit la mère de Carla Moreau va te faire. Mais moi, personnellement, quand j'entends la vidéo, je n'arrive pas à savoir. Vous l'avez vu, vous ? J'ai vu, mais c'est vrai que c'est assez... On est d'accord. Toi, tu as compris la maman, toi. Moi, j'ai compris la maman. Oui, peut-être. Donc, c'est pour moi l'image de la semaine à retenir. Remettons aussi un peu dans le contexte, elle avait un petit peu bu et pas que de l'eau, bien évidemment. Je ne pense pas qu'elle avait bu l'eau de mon bain. Ah, ça, c'est certain. L'eau de tombin à 1 500 euros. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais encore une fois, pourquoi se tacle à Carla Moreau ? Je ne sais pas. Et est-ce que je peux me permettre une deuxième image ? Ah ben, tu nous fais une double ? Oui, je fais une... Mais tu penses à quoi ? Elle a l'esprit très mal tourné. Mais elle a l'esprit très mal tourné, Ruby. Un peu. C'est pas... Mais j'ai rien de tout. Donc, oui, je me permets donc une double. Et là, c'est un peu moins drôle. C'est cette vidéo, cette semaine, qui m'a fait que j'étais. On n'a pas de casque. Mais ça va, c'est pas dangereux, il n'y a pas de voiture. Ah, il y a une voiture ! Ah ! Ah ! On prend les dos d'âne. Non, je les prends doucement, les dos d'âne. On est sur la route, là ! On monte, je ! Ah ! Encore une fois, l'exemplarité, les influenceurs, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que j'avais un peu l'impression que Maëva, elle voulait montrer autre chose d'elle. Tu ne peux pas commencer ta story en disant, je n'ai pas de casque, limite, ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de voiture. 30 secondes après, on voit qu'il y a des voitures. Et donc, pour le coup, c'est voiture ou pas voiture, déjà, c'est dangereux de rouler sans casque. Et petite chose, je trouve qu'elle se permet beaucoup de liberté. Parce que là, elle est à Marseille, je ne suis pas certaine qu'elle aurait fait ça à Dubaï. Ruby ? Après, moi, je pense que, bon, après, c'est vrai que c'est Maëva, elle fait quand même beaucoup de gaffes, elle est connue pour ça, elle est très mal à droite. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a quand même des jeunes qui nous suivent, ça peut influencer les plus jeunes. C'est vrai qu'elle devrait faire un peu plus attention. Ah, merci. Bon, ben, en tout cas, c'était ton image, en tout cas, tes deux images de la semaine qui t'ont marquée. Toi, Tim, comment tu as envie d'ouvrir ce âge-là ? C'est quoi l'image qui t'a ? Allez, c'est mignon, c'est drôle, c'est Julien, c'est un avant-après de Julien qui est très, très sympa à regarder. Fais voir. Après la lipo ! Il y a un truc bizarre. Regarde, moi, je regardais plutôt le bronzage. Eh oui, mais c'est vrai, mais attends, en plus, quand tu fais une lipo ou un acte chirurgical, tu ne peux pas aller au soleil. Je crois qu'il a fait des UV entre-temps. Ah ben, je ne suis pas sûre que ce soit bon quand même pour la cicatrisation. Ouais. Ben, lui, il s'est exprimé, d'ailleurs, dessus, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'internautes lui ont fait la remarque, et il a dit qu'en fait, tout simplement, c'était une question de lumière. Ah, ouais. Il y avait la première photo où c'était avec, vous savez, les ring lights, voilà, et que la deuxième, c'était sans, et que du coup, ça changeait. Je dis les ring lights tous les jours pour TikTok et tout, frère, je ne me sens pas. Et que tu n'es pas blanc, quand tu n'es pas blanc. Là, c'est vrai que c'est quand même, c'est un peu bizarre. Bon, j'aimerais remercier Anissa, qui nous a sublimé cette semaine, qui nous a rendu une main pour le plateau d'Aja. Son compte Instagram, il est dans la description de cette vidéo, c'est anissamakeup-art. Hier, j'ai posté, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, j'ai posté une photo. Et je vous ai annoncé que je voulais vous parler aujourd'hui. Je me permets de prendre cinq petites minutes, parce que ça me tient à cœur. Parce qu'en tant que créateur de contenu, en tant que producteur, je ne vous explique pas forcément les dessous, comment ça se passe, etc. Ça fait trois saisons qu'on fait Aja, Ruby. Si on enchaîne l'année prochaine, ce serait pour une quatrième saison. Il y a les envies, il y a mes envies, et il y a aussi la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est des coûts, c'est une production. Vous ne le voyez pas forcément. Ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent. On ne se rend pas forcément compte quand on voit quatre ou cinq personnes comme ça sur un plateau. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière. Il y a un ingénieur du son, il y a un cadreur, il y a un réalisateur, il y a une directrice de production, il y a un pôle édito, il y a tout plein de personnes qui travaillent pour Aja. Et en gros, moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, et je vais inviter une personne avec qui je travaille, il s'appelle Pierre Noyac, il va pouvoir, il expliquera les choses certainement mieux que moi. Mais j'ai tout simplement envie que vous compreniez la réalité des choses. Parce qu'on voit les strass, on voit les paillettes, etc. Il y a mes envies, il y a les envies, il y a les envies d'aller plus loin, il y a les envies de faire mieux, il y a les envies de toujours vous surprendre. Mais il y a aussi cette réalité, et au moment où je vous parle, Aja ne fait pas de bénéfice. On gagne de l'argent, avec Aja, bien sûr, mais Aja ne fait pas de bénéfice. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que ce que ça coûte, l'avantage, c'est qu'on ne fait pas moins, on n'est pas en négatif. Il faut savoir qu'il y a des émissions qui produisent à perte. Vous n'êtes pas en perte, mais vous n'êtes pas gagnant non plus. Voilà, mais on n'est pas encore gagnant. Et l'objectif d'une émission, c'est qu'elle devienne gagnant. Bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal, pour qu'on puisse avancer. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est déterminant tout ça, ce que je vais vous dire pour l'avenir d'Aja, et je vais avoir besoin de vous. Et je t'invite, Pierre Noyac, à nous rejoindre. Je vais te faire une place, comme ça, ben voilà. Bonjour. Bonjour, Pierre. Je vous présente, Pierre. Bonsoir, Pierre. Pierre, ben bienvenue. Pierre, il a l'air sérieux, Pierre. Je suis obligé. T'es sérieux, Pierre ? Ben j'essaye, c'est moi qui tiens les comptes à la fin de l'année, donc il faut bien que je sois un petit peu sérieux. Notre invité de la semaine sur Aja, Rubini Cara, tu connais les chroniqueurs, tu les vois souvent en vidéo. Jinda, Tim, nos ajatrices, nos ajateurs. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qui se passe avec Aja ? Oui, ben écoute, la réalité aujourd'hui, c'est que le revenu qu'on arrive à générer, il dépend complètement des plateformes, donc de YouTube, de Facebook, de tous les endroits où vous pouvez consommer du contenu. Et donc, en fait, notre problème, c'est qu'aujourd'hui, ces plateformes-là rémunèrent de moins en moins bien les créateurs, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, parce que les marques investissent moins en médias sur ces plateformes-là. Et donc, en fait, le modèle économique qu'on avait historiquement, il a tendance à diminuer. Et donc, on a besoin du soutien de la communauté pour liker, partager les contenus et faire en sorte de montrer à ces plateformes qu'elles aiment ton contenu, Sam, et donc que ce contenu-là soit plus diffusé et qu'on puisse à la fin gagner plus d'argent. C'est pour ça que j'insiste, je me permets, parce que tu as raison, non, mais c'est une vraie réalité. Quand je vous demande des likes, ce n'est pas pour le plaisir de vous quémander des likes, en mode « s'il vous plaît, likez-nous ». Quand je sors de mon chapeau, l'idée du call to action, mais c'est parce que j'ai besoin de vous, on a véritablement besoin de vous pour partager les vidéos, pour liker, parce que si tu veux expliquer un peu ces histoires d'algorithme, etc., ça me passe un peu, mais… Évidemment, en gros, l'algorithme, on regarde ce qu'on appelle le taux d'interaction. Donc, c'est quand on publie une vidéo ou un contenu, le nombre de likes qu'on arrive à générer pour chaque impression, pour à chaque fois que quelqu'un voit votre contenu, combien de likes, combien de commentaires on arrive à générer. Plus ce taux est élevé, donc plus on a de commentaires, plus on a de likes, et plus ce contenu va être diffusé parce que les algorithmes vont considérer que ce contenu intéresse les gens. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les liker. Il y a de moins en moins de personnes qui likent, de façon générale. Structurellement, le like est de moins en moins dans les usages parce qu'on consomme de plus en plus de contenus et on en a marre de liker à chaque fois. Donc, l'idée, c'est vraiment, dès que vous voyez un contenu de Sam, n'hésitez pas à liker. Et donc, voilà. Et l'idée aussi, c'est pas de dire que c'est pour que nous, on gagne beaucoup d'argent à la fin de l'année, en fait. L'idée, c'est que cet argent, ça va nous permettre de continuer à développer le programme, de proposer de nouvelles chroniques, de pouvoir développer un nouveau décor. C'est surtout pour pouvoir continuer à développer un programme et faire le meilleur... En fait, ça coûte très cher à l'année. Voilà. C'est un vrai budget à l'année et au moment où on est en train de vous parler avec Pierre et on ne se plaint pas du tout parce qu'on n'est pas en déficit, on ne fait pas de bénéfice sur Aja. Et si on veut continuer une émission, c'est tout simple. En fait, il faut forcément, c'est logique, qu'on finisse par faire des bénéfices. En gros, plus vous allez liker, plus le programme sera de meilleure qualité avec plus d'investissement, pour faire simple. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a bien paraphrasé ce que tu disais ? Merci Pierre, bonne soirée. Et il y a aussi l'histoire, parce que le chat nous parle des partenariats, c'est vrai, on peut en parler. Les partenariats, les sponsors, vous le voyez sur Aja, même de façon générale sur ma chaîne YouTube, je n'en fais pas des masses, je n'en fais pas énormément. Ils sont triés sur le volet et au-delà de ça, c'est vrai que ce n'est pas un modèle économique qu'on a véritablement développé. Mais il va falloir qu'on le fasse parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, parce qu'il faut aller chercher toute source de revenus et en fait, on le voit aujourd'hui, une des grandes sources de revenus des contenus sur Internet, c'est les placements de produits et c'est les partenariats avec les marques. Nous, on est engagés pour avoir des partenariats avec les marques qui soient éthiques, qui soient bien transparents, etc. Donc forcément, ça nous met plus de contraintes et on peut signer avec moins de marques, entre guillemets. Mais l'idée pour nous, vraiment, c'est de développer cette activité-là et qu'on arrive à en faire quelque chose qui ne soit pas intrusif, qui ne soit pas une espèce de pub comme ça au milieu du programme, mais qui soit bien aussi éditorialisé, ce qui permet aussi aux marques de valoriser bien leurs produits et d'être contents. Est-ce qu'on est en train de faire aussi, dans ce cas-là, un appel aux annonceurs ? Voilà, donc si vous êtes annonceurs, que vous rêvez d'apparaître chez Sam, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou à nous contacter directement. Je peux donner, voilà, vous pouvez écrire à l'adresse contact.samsira.com Et peut-être que les agiteurs et les agitrices aussi peuvent nous suggérer aussi des marques, peut-être, tu vois, on ne sait jamais. L'objectif, l'idée, ce serait qu'on puisse avoir plus de sponsoring, des sponsorings qui soient sur l'émission, qui sponsorisent toute une émission entière, le temps d'une émission. Vous l'avez compris qu'on est très regardant. Donc, si vous êtes un annonceur sérieux avec un vrai cahier des charges, une charte très solide et que vous avez envie d'être sur ce programme que moi, je trouve beau, j'aime cette émission, c'est une belle émission de débat, d'actualité, c'est de la pop culture. Vous avez envie de communiquer sur Aja, envoyez-nous votre candidature, on l'étudiera avec sérieux, c'est contact. Est-ce que vous avez 2-3 questions ? Vous avez envie de poser 2-3 questions à Pierre ? Profitez parce qu'il n'est pas souvent en émission. Oui, aussi, moi, j'ai une question. Déjà, c'est très bien que tu en parles parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Nous, on voit juste qu'il y a des centaines de milliers de vues, c'est que ça doit bien cartonner, c'est qu'ils mangent bien, il y a aussi beaucoup de budget chaque année. Alors que non, en fait, il y a beaucoup de travail. Moi, qui suis sur Aja cette saison, il y a énormément de travail en amont, pendant, après, tu vois, il y a des équipes, c'est un truc de fou, on ne s'en rend pas vraiment compte. On se pose comme ça, on regarde l'émission, mais on ne s'en rend pas compte. Mais j'ai une question. Est-ce que, enfin déjà, 2 questions en une. Quel genre d'annonceur est-ce que vous visez ou bien est-ce que vous êtes totalement ouvert ? Quels annonceurs pourraient se sentir adéquats ? Tu vois, parce que tu peux te dire mais comment est-ce que je peux être un annonceur pour lui ? Comment est-ce qu'on peut être candidat ? Qu'est-ce qui pourrait marcher pour Aja ? Qu'est-ce qui peut être cohérent ? En fait, finalement, n'importe quelle marque qui a envie d'adosser son image à un programme puissant comme celui de Sam. Donc ça, c'est pour parler en termes techniques. Des marques potentiellement de lifestyle, des marques de sport, des Deliveroo, des Uber. Donc nous, on est ouvert à tous les partenariats et surtout, en plus, on va réussir à construire quelque chose, comme on l'a dit, qui va être bien éditorialisé, qui ne va pas du tout être de la pub comme ça, déguisé, etc. Mais qui, au contraire, va être transparente pour les viewers. Et donc, voilà, n'importe quelle marque qui se retrouve et qui s'identifie au programme de Sam peut se retrouver dans le programme de Sam. Dernière chose, est-ce qu'il y aurait aussi un système de mécénat, donc des gens qui veulent investir, en fait, parce qu'ils croient en programme et se dire, en fait, on pourrait, enfin, un miracle, je crois en Sam, je crois en cette émission-là. Alors, si. Ça, ce serait plus la vente du programme. On en a déjà parlé. Il y a ça. Et puis, il y a Twitch aussi, tous les gens qui regardent en live, surtout que tu peux me donner des tips. Donc, je vous encourage à multiplier les tips. Plus vous aimez ce programme, plus n'hésitez pas à chaque fois au milieu du programme ou dès que vous aimez à donner un petit tips. C'est aussi ce qui permet de financer le programme à l'arrivée. Sur le mécénat, on ne va pas se mentir, en général, quand même, c'est rare. Il y a peu de gens qui nous disent j'adore votre programme, tenez, voici 5 000 euros pour le financer. Enfin, je veux dire, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de producteur de contenu. Moi, je ne suis pas fan des tips, mais bon, ça, c'est perso. Est-ce que là, il y a des répercussions pour l'instant par rapport à la rentrée ou pas du tout ? Ça, je ne sais pas. C'est le mystère. On se voit. On a rendez-vous, je vous le dis, le 7. On se voit avec les équipes, avec la coprod. Et on va en parler. Mais le fait est qu'in fine, il faut forcément que le programme soit rentable. OK. Voilà. Et donc, c'est pour ça, je me suis dit, comme je stressais un petit peu ces derniers temps et que je l'ai partagé parce que c'est une vraie angoisse que j'ai, parce que j'adore ce programme, je me suis dit, faisons ce que personne ne fait et expliquons les choses en fait, juste simplement. Bravo. Qu'est-ce que vous en pensez du bout du programme, d'ailleurs ? Moi, je le trouve exceptionnel. Pour de vrai, sans langue de voix. Non, mais vraiment, moi, ça fait trois mois que je suis arrivé dans l'entreprise. J'étais chez Meta avant, j'étais encore dans cette entreprise avant encore. Et je trouve vraiment que Sam est d'un professionnalisme et il a un contenu d'une qualité qui est vraiment incroyable. Et voilà, j'ai beaucoup d'estime pour ce que tu fais en tout cas, Sam. Je tenais à te le dire. C'est très gentil. Je suis persuadé qu'on va faire des belles choses. Voilà, moi aussi. Voilà, avec vous tous. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous partager tes mots un peu techniques. Faites plein de likes. Merci, Pierre. Oui, likez-nous. Je vais me mettre à chanter encore. Ça va, Ruby ? Ça va, et toi ? Oui, t'es content d'être avec nous ? Oui, vraiment. Tout de ce trasse vêtue ? Yes, je suis. Ouais, mais attendez. Ouais, très calme. Attendez, attendez. Ah ouais ? Je vous laisse parler. On va passer à une toute nouvelle rubrique, une toute nouvelle séquence qu'on inaugure ensemble. c'est AjaStyle Trouvé. Est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous êtes prêts à juger avec nous les tenues des influenceurs, des candidats qui étaient présents, qui ont monté les marches du festival de Cannes ? Alors oui, nous sommes strictement personne pour juger les looks des influenceurs. Nous ne sommes pas designers, nous ne sommes pas stylistes. Nous sommes simplement des êtres humains qui avons nos propres goûts et notre propre liberté d'expression. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va la faire maloir. Donc on va le faire. Alors, on va commencer tout de suite et vous participez avec nous avec le look, un des looks de Nabila qu'elle a proposé sur le tapis rouge. Regardez. Il s'agit d'une robe couture signée Jean-Paul Gauthier. Comment vous la trouvez, Ruby ? Comment tu la trouves déjà ? Moi, je la trouve très chic, très glam. Après, elle le porte super bien et après, elle est quand même super bien foutue. Elle a une plastique de rêve. Donc, magnifique, incroyable. On sent que c'est de la haute couture. Ça a été vraiment une robe qui a été travaillée depuis... Ah bah, c'est du Jean-Paul Gauthier. Premier tour de canapé. Validé, pas validé, il n'y a pas de milieu. Jinda ? Validé à 100%. Validé très très fort. Validé ? Ouais, validé. Validé. C'est validé pour moi aussi. On déclenche donc le jingle validé. Ah 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 ! Ben oui, bien sûr. Pourquoi c'est validé, Jinda ? Oui, parce que c'est à la fois hyper chic, j'ai l'impression que c'est sobre aussi en même temps. C'est du grand Nabila. Je trouve qu'elle a la classe mais vraiment internationale pour le coup et elle est juste magnifique. Bravo à elle. Bravo. C'est somptueux. Enfin vraiment, en plus c'est cool parce qu'elle a vraiment une histoire particulière avec Jean-Paul Gauthier. C'est lui qui a donné sa chance au tout début quand elle était encore un peu sulfureuse et franchement, je trouve maintenant qu'elle a 30, 31 ans, je trouve ça vraiment canon pour Cannes. Donc bravo. T'aurais aimé toi défiler pour Jean-Paul Gauthier ? Ah bah bien sûr. Comme Nabila. Il aime bien venir chercher des célébrités dans la pop culture. Il avait fait avec Loana. Oui, tout à fait. À l'époque. Oui, Madonna, Loana, Nabila. Oui, j'avoue qu'il aime les pop culturels atypiques. Je suis très fan de Jean-Paul Gauthier donc franchement, bien sûr que j'aurais aimé. Alors par contre, Nabila, elle est devenue la risée des réseaux sociaux par rapport à Georgina. C'est la femme de qui ? Cristiano Ronaldo. Ah voilà, merci Cristiano Ronaldo. Regardez. On peut parler par-dessus peut-être. Ah ok, on nous entend, c'est parfait. Ah ouais ? Ok, c'est génial, c'était pas écrit. Cette robe aussi blanche, elle est magnifique. Ah ouais, Nabila, et ben... Alors pourquoi elle est devenue la risée des réseaux sociaux ? Qui a la réponse ? Rubi ? Pourquoi ? Alors donc, c'est parce qu'en fait elle lui a demandé une photo, c'est ça ? Elle était en train de dîner, Georgina ? Et ça n'a pas plu ? En fait, c'est ça, oui, la vidéo a tourné parce qu'on n'entend pas ce qu'elles se disent. Mais voilà, il se dirait que Nabila aurait importuné la femme de Cristiano Ronaldo et qu'elle aurait cherché à tout prix à avoir une photo avec elle. Donc voilà, elle s'est un petit peu fait tacler sur les réseaux. Si les fans, laisse-la tranquille. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que Nabila est elle-même une star, il faut dire ce qu'il y a. Ce n'est pas parce qu'elle-même est une star qu'elle ne peut pas être fan d'une autre personnalité. Donc, moi, je ne comprends pas trop. Je pense que les gens ont toujours tout le temps besoin de rajouter quelque chose à dire. Mais franchement, non, pour le coup, il y a alors à lui demander une photo. Je ne vois pas où est le mal, en fait. Il y a une candidate des Marseillais et des 50 aussi qui a surpris sa communauté en montant les marches du Festival de Cannes. Regardez, c'est Ambre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa tenue ? Allez, on y va. Validé, pas validé ? Ruby ? Moi, je n'aime pas trop. Donc, pas validé pour toi. Tim, pas validé. Oh, pas validé, Jinda. Validé. Validé. Pas validé pour moi. C'est le pas validé qui l'emporte. Ah non. Pas du tout. C'est pas du tout validé. OK. Pourquoi c'est pas validé ? Moi, c'est pas un pas du tout, mais c'est un pas validé parce que je me dis, allez, Cannes, moi, j'aime bien quand ça fait rêver, quand c'est très classe et somptueux. Enfin, tu vois, il y a un certain prestige avec Cannes et là, je ne le retrouve pas vraiment, je ne dis pas, elle est jolie, toi pour Cannes. Ouais, et pas hyper prestigieux. Ruby, tu es d'accord ? Ouais, je suis totalement d'accord avec le discours de Tim. Pour le coup, je le rejoins totalement. Je trouve que c'est pas suffisamment prestigieux. En plus, elle ne la met pas forcément en valeur. Je trouve qu'elle est un peu, elle est un peu boudinée dans cette robe. Enfin, je trouve un petit peu pour ma part, ça ne la met pas trop en valeur. Ah bah, c'est marrant, 93%, le chat ne valide pas non plus. Et toi, Jinda, peut-être que c'est cette simplicité qui te plaît ? Oui, moi, je la trouve très simple. Je ne valide peut-être pas la coupe de cheveux, donc rien à voir avec le look. Je trouve que ça ne va pas trop en rapport avec la robe. Mais la robe, je la trouve hyper belle. La robe, elle est très classe. Elle n'a peut-être pas voulu faire trop de chichi, rester dans la simplicité parce que peut-être que justement, c'est peut-être un sujet, on va revenir après, sur la légitimité ou pas de certaines personnalités à être sur le tapis rouge. Mais je trouve que voilà, elle a fait dans la simplicité. Léna, regardez, Léna, ça a fait polémique. Je vais vous expliquer pourquoi, juste après. Elle était dans une robe Vivienne Westwood. Qu'est-ce que tu penses de ces clichés ? Jambes aérées, épaules au vent. Qu'est-ce que tu en penses, Ruby ? Alors franchement, moi, j'aime beaucoup. Franchement, ça, je le porterais. Ça, franchement, c'est magnifique. Après, j'ai vu qu'elle était un petit peu dans la sauce parce que les gens disent qu'elle a pris du poids. Après, c'est vrai qu'elle a pris un peu de poids. Mais les gens disent comment tu as osé mettre une robe comme ça, montrer tes cuisses, alors qu'en fait, ça ne va pas du tout voir ce que disent les gens. je ne trouve pas ça du tout vulgaire. Je trouve ça très artistique, très luxe. Non, mais ils me disent qu'elle n'aurait pas dû montrer ses jambes parce qu'ils estiment que ses jambes ne sont pas assez filiformes. On l'a comparé à du poulet de chez Pierre Dodu, des trucs comme ça, tu vois, c'est ignoble. Vraiment, c'est ignoble. Pour parler de la robe, moi, en soi, elle est vraiment cool, la robe, mais pour Cannes, moi, je n'étais pas fan. Quand j'ai vu la photo, j'étais là non. Après, je l'ai soutenu parce qu'avec tout ce qui lui est arrivé, ce qui lui est tombé dessus, c'est n'importe quoi. Mais en soi, quand on s'en tient à la robe pour le Festival Cannes, moi, ce n'est pas validé. Le tchat adore. À 96% valide. Jinda ? Oui, moi, je la valide à 100%. La robe, elle l'a postée sur son compte Instagram. C'est la copie, en fait, de Naomi Campbell qui avait porté cette robe-là en 1994. Elle est magnifique dedans. Elle a le corps qu'il faut pour porter cette robe. N'en déplaise à certaines personnes. Et encore une fois, moi, j'aime Léna pour la réponse qu'elle a mise sur ses réseaux sociaux. Je ne l'ai plus. Mais en gros, elle essaie de sous-entendre qu'elle aimait son corps. Qu'elle aimait son corps, qu'elle savait qu'elle avait pris beaucoup de poids mais qu'elle l'assumait et que justement, on le sait, Léna, c'est quelqu'un qui prône tout ce qui est body positive, etc. Donc, affirmez-vous, mesdemoiselles et bravo à Léna. Tu lui expliquais qu'elle n'avait pas retouché ses photos depuis deux ans et que c'était super. Donc, go Léna, fonce, fonce, On poursuit avec une influenceuse dont on parlait, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant puisqu'il s'agit de Poupette Kenza. Alors, Poupette Kenza, elle, elle a choisi d'enfiler une robe, comment on dirait, une robe, on appelle ça une robe meringue. C'est ça, une robe avec beaucoup de volume dans les tons de jaune. Elle a aussi porté la même robe quasiment en rouge. Validée, pas validée, Ruby ? Non, moi, je ne suis pas spécialement fan. Franchement, honnêtement, non, je trouve que ce n'est pas un bon choix. La robe comme ça avec plein de froufrous, non, c'est un peu too much. Je ne suis pas fan. Vraiment. Tim ? Je vais m'expliquer après, pas validée. Pas validée, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je kiffe la couleur. Ouf. Le visage était super pétillante, super jolie, elle était super belle dedans. Juste, la robe, moi, c'était un petit pas validé. En soi, je ne peux pas dire entre les deux, donc ça me saoule. Tu vois, on la voit en rouge, je trouve qu'elle la porte très bien. Je n'aurais pas mis deux robes quasiment similaires pour le coup. Je trouve qu'elle aurait pu mettre quelque chose peut-être d'un peu plus près du corps. Mais c'est très meringue. C'est très canne. Je vais changer, je vais changer. Validé, je ne l'avais pas vu en fait de face. J'avais vu comme ça, j'avais vu comme ça. Non, validé, validé. Validé ? Validé. Ok, alors jingle validé dans ce cas. Bah, 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 validé. Ouais, on enchaîne avec Isabo. Isabo de la Tour. Tu connais Isabo ? Non. Tu ne connais pas Isabo ? Non, je ne connais pas Isabo. Tu ne connais pas Isabo ? Je suis beaucoup les Américaines. Ah bah oui, Isabo, regardez. Elle était dans une robe que tu trouves somptueuse, c'est ça ? J'adore la robe. Elle est très belle. Pourquoi tu adores, Jinda ? Bah, encore une fois, très chic, très classe. Le dos de la robe avec le nœud papillon, c'est juste magnifique. Elle l'a bien choisi. Moi, j'ai envie de dire un truc. Tant pis, je m'en fous. Mais je trouve que quand même, elle m'a demandé d'aller se faire en cubip, je trouve que ça aide beaucoup parce que si toutes les personnes vont se faire en cubip comme ça, finissent au Festival de Cannes, aussi bien habillées et aussi belles, allons-y tout ensemble. Au côté de Noëlita. En plus. En plus. C'est vrai qu'elle est magnifique. Mais la robe de Noëlita, on l'a... La robe est magnifique. J'aime beaucoup sa robe. J'aime beaucoup. Donc c'est validé. Validé pour moi. Isabo validé à 1000%. Vraiment validé. C'est trop cool qu'elle ait une image comme ça maintenant. C'est très très important pour elle et top. On poursuit avec Ayem. Ayem Noor qui cette fois-ci fait parler d'elle pour son look sur le tapis rouge et ça a créé aussi une polémique parce que beaucoup ont dit mais on ne comprend pas, tu étais en train de pleurer il n'y a pas longtemps, tu faisais un appel au roi du Maroc, au président de la République et là tu déambules sur le tapis rouge. Mais rappelez-vous une chose, c'est qu'Ayem Noor, pour le coup, s'il y en a bien une qui est légitime, si on doit se poser cette question, en effet, c'est bien elle parce qu'elle est pour le coup dans un film. On en avait parlé l'année dernière. Elle est en tournage. On avait eu une éclue du réalisateur sur un inja, c'est pour le film Impatiente, donc elle est totalement légitime à être au Festival de Cannes et par rapport à la petite polémique sur son fils, elle a expliqué qu'elle avait eu une dérogation justement parce que c'est dans le cadre de son travail et qu'elle était retournée le lendemain ou 48 heures après retrouver son fils. Tim, Ayem ? Validé. Validé, côté capuche, comme ça, ça a un côté très année 2000, je trouve, Kylie Minogue. Kylie Minogue, j'allais dire. Bravo. C'est vrai, hein ? Moi, je ne suis pas fan. Je n'aurais pas choisi ce type de tenue. Ayem, je l'aurais vu dans quelque chose de beaucoup plus volumineux. Mais parlant de capuche, je préférais la capuche de Nabila. Elle avait porté une tenue un peu Reine du Désert. C'est vrai. J'aime bien Reine du Désert. Soit ça, par exemple. Ça, je préfère. Ah, ça, c'est beau. C'est magnifique. Ah, c'est superbe. Très, très beau. Oui, c'est très, très, très beau. Elle va jouer dans Dune, d'ailleurs, prochainement. On poursuit avec Carla. Mais Carla, elle n'était pas au Festival de Cannes. Non. Carla, elle était dans un festival dont je n'avais pas entendu parler, le World Influencer Ceremony. C'est ça. Qui récompense les influenceurs internationaux. Tu connais ? De qui ? World Influencer Ceremony. Tu ne connais pas, Rubid ? Non, je ne connais pas. Rubid ? Nicarate n'était pas au World Influencer Ceremony ? Non, franchement, je ne connais pas. Honnêtement, en plus, on ne m'a même pas invité. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la tenue de Carla Moreau ? En tout cas, la tenue est incroyable. Franchement, elle se l'aille. Ça te plaît ? Tu aurais pu porter ce type de tenue ? Oui, totalement. Là, on la voit sur le blue carpet. Tim, je te vois très attentif. Moi, ce n'est pas ma cam. Non, tu n'es pas fan. Je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Moi, j'aime bien. Je ne sais pas. En tout cas, elle la porte bien. Elle la porte très bien. C'est juste le truc qui ne me plaît pas. Mais elle la porte très bien. La robe en soi, elle ne me plaît pas. À 66% seulement, le tchat valide. La tenue. Toi non plus, Dinda. Non, je ne suis pas très fan de ce style de robe. Après, c'est juste mon goût. Elle la porte divinement bien. J'aime bien le dos, mais le devant, je ne suis pas très fan. Et on va se faire une petite dernière ou un petit dernier pour le plaisir. Regardez. C'est qui ? Oh, c'est Tim. Aïe, aïe, aïe. C'est 20 grammes, Ruby. C'est mes vestiaires ? Oui. C'est super sympa. Très, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la tenue de Tim, validée ou pas validée ? Validée totalement. Très classe. Je ne valide pas. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça chic. Ça te va bien. Très cher. Mais quoi que tu mettes, ça te va bien. Grave. Tu sois en jacquenus. Va, 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 validée. Voilà, ça, c'est pour toi. En jogging, en sweat, tout lui va. Ruby, les influenceurs présents au Festival de Cannes qui ne sont pas en compétition dans des films, tu trouves ça bien ? Tu trouves ça légitime ? Moi, je pense qu'il faut vivre avec l'air du temps. Pour moi, c'est quand même un peu une nouvelle sorte de célébrité. Donc, oui, pour moi, ils ont totalement leur place. Après, il faut savoir que les influenceurs, il y en a beaucoup qui montent les marches. C'est très facile de monter les marches. Ah bon ? Il suffit juste de... Des fois, c'est les marques qui te placent directement. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Moi, on m'a souvent dit « Alors, Ruby, pourquoi t'as pas monté les marches de Cannes ? » C'est juste que peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est pas très compliqué pour une influenceuse. Et t'as pas tout fait pour monter les marches de Cannes ? Non, là, ça n'est pas partie de ma priorité. Peut-être l'année prochaine. Pourquoi pas ? C'est pas ton style ? Si, j'aimerais bien monter les marches. C'est quoi ta priorité en ce moment ? Là, comme je t'ai dit, c'est la musique. Ok, on va en parler certainement tout à l'heure. Tim, comment faut faire pour monter les marches du Festival de Cannes ? C'est vrai que c'est... En vrai, moi, je suis dans le cas parce que je ne suis pas encore acteur, on le manifeste aussi. Mais en vrai, ça peut être légitime quand t'as des gens qui sont intéressés par le cinéma et quand t'as... Par exemple, Isabeau, par exemple, qui a changé d'image et qui arrive comme ça, Glam, c'est tout. Mais quand, par exemple, tu me dis t'es les réalités influenceurs, pourquoi ? Tu vois ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils feraient là ? Parce que maintenant, tu vois, les marques, ils amènent aussi... Genre, t'as le groupe L'Oréal qui amène des filles, des filles influentes. Ils sont sponsorisés par TikTok. Ben voilà, c'est pour ça que moi, j'y étais. Moi, j'y étais parce que TikTok avait invité 20 créateurs du monde dont 6 Français et donc, j'étais un des Français alors que je suis beige. Alors que t'es pas français, ouais. Asie. Et donc, en gros, ça, c'est un partenaire, tu vois. Donc, évidemment, moi, je me suis dit on y va parce que ça aidait. C'est la création qui est autour du Festival de Cannes. Donc, on crée du contenu pour ça et c'est pas juste pour se montrer, tu vois. Il y avait du fond derrière. Donc, moi, quand il y a du fond derrière ou bien que t'as L'Oréal qui amène des filles, tu vois, et ça, ça a du sens parce que même à l'époque, il amène des mannequins, etc. Donc, voilà. Mais si on a trop... Et toi, c'est une marque qui t'a invité ? C'est TikTok. TikTok, ok. Et pourtant, à 68%, le tchat est en train de nous communiquer qu'ils sont contre les influenceurs à Cannes. Dis-le-la. Moi, je suis contre totalement que ce soit Team, via TikTok, les influenceurs parce que... Ça te fait moins rêver. Tu parles des influenceurs de télé-réalité mais je vois pas pourquoi ils seraient moins légitimes que des influenceurs TikTok, tu vois. Moi, dans les deux cas, pour moi, c'est dommage. Le Festival de Cannes, c'est le cinéma, c'est les acteurs. Tu vas pour défendre des films à la base. Tu vas pas juste pour te montrer sur un tapis. Mais pour faire parler des films, peut-être que c'est une stratégie de faire venir des influenceurs. Non, parce que cite-moi un film qui a été primé à Cannes, je te promets qu'aucun des gens qui y sont allés ne sauront te dire parce qu'à la limite, ils sont montés les marches et ils sont tout de suite redescendus parce qu'ils ont été pris en photo. On les a pas vus à l'intérieur du festival en train de faire des photos ou parler très peu. Il y en a deux ou trois qu'on a vus vraiment argumenter et donner leur avis sur un film. Sinon, tous les autres, c'est juste pour se montrer. Toi, tu penses que ça décrédibilise un peu le festival de Cannes ? Totalement. Je vois pas l'intérêt de faire venir des influenceurs. Moi, la semaine dernière, on m'a appelée. On m'a appelée, on m'a dit « Hey, Ginda, il y a possibilité de monter les festivals de Cannes. Est-ce que ça te tente ? » Mais pourquoi faire ? Après, je pense que c'est aussi un peu les nouvelles célébrités. Finalement, il faut vivre un peu avec l'air du... Après, attention ! Oui, Ginda, elle vit dans les années 70, c'est ça que tu es en train de dire. Non, c'est pas ça. Demain, une grosse marque, tu parlais de L'Oréal. Demain, une grosse marque, je suis égérie L'Oréal, me dit « Voilà, je te finance tout, machin, etc. Tu viens, il n'y a pas de problème. » Mais il faut savoir que la plupart, ils y vont, ils payent tout de leur poche. Ils payent leur hôtel de leur poche, le voyage de leur poche. Bien sûr, mais on vit une société de paraître. Je peux nous défendre deux minutes après. Juste dans un instant, Tim, après avoir donné la parole à juste Zoé, l'influenceuse qu'on a parlé sur ses réseaux. Regardez. Ok, j'ai envie de répondre à ce commentaire et à vous donner mon avis sur les influenceurs à Cannes une bonne fois pour toutes. Déjà, par rapport aux commentaires, je ne suis pas d'accord sur le fait que ok, tu n'as rien à voir avec le cinéma, tu ne dois pas être là. Genre, le cinéma, c'est un art qui va toucher tout le monde. Les films, ils vont être diffusés partout dans le monde, vus par des millions de personnes. Je ne pense pas que uniquement les experts de cinéma vont aller les voir. Genre, ce n'est pas parce que tu n'es pas hyper calé en cinéma que tu ne vas pas aimer un film et que tu n'as pas le droit de dire j'ai bien aimé ce film. Dans la salle, il y a des chanteurs, il y a des acteurs, des réalisateurs évidemment, il y a des gens qui représentent des grandes marques partenaires. Il n'y a pas que des gens qui sont en mode le cinéma, le cinéma, tu vois, ça s'ouvre en fait. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a de plus en plus aussi d'influenceurs qui viennent. Alors je suis d'accord, il y a un peu, il y a vraiment tout Instagram à Cannes donc je suis d'accord que ça soit grave sous l'embout. Mais il faut savoir que nous si on est là, c'est parce qu'on nous invite. On ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est parce que les marques nous ont dit, les marques partenaires nous ont dit est-ce que tu veux venir à Cannes ? Et je pense que si tu demandes à n'importe qui dans la rue est-ce que tu veux aller au festival de Cannes tout frais payé, tu vois des films, tu montes les marches, tu fais des soirées, machin, il a besoin de sous. Voilà, je peux vous mentir. Voilà, ça coûte cher peut-être cette organisation et du coup ces sous ils les trouvent où en grande partie dans les marques partenaires qu'ils vont financer. Sauf que ces marques partenaires elles donnent des sous au festival d'accord mais elles ont aussi envie d'avoir leur contrepartie. Du coup ces marques ont des accès pour le tapis et ont des accès pour les films et ils vont inviter des gens influents dans le monde entier. Donc ça peut être des mannequins, des chanteurs, des influenceurs, des je sais pas, des sportifs. Bref, des gens qui ont un rayonnement sur les médias et dans le monde ou dans la France pour leur dire tiens je t'invite mais en échange tu portes mon produit et puis s'il y a plein de photos de toi avec qui vont tourner un peu partout sur les médias ça va me faire grave de la pub et ça va être trop bien et ça va être un rayonnement pour la marque. Bon ça je vous apprends pas, voilà. Le truc c'est que avant il y avait pas, avant les réseaux c'était pas un média aussi puissant que c'est aujourd'hui. Avant il y avait les journaux, il y avait la radio, il y avait la télé et du coup c'était un monde qui était vachement restreint pour faire la promo de quelque chose et même la promo des films. Maintenant pour la plupart des communications les marques de plus en plus elles utilisent de l'influence. Intéressant. Voilà, je voulais nous défendre et c'est justement argumenté de ce que je voulais dire. En plus tu vois ça date pas d'hier qu'il y a des gens qui ne soient pas dans l'industrie du film qui vont au festival, il y a des chanteurs et toujours des célébrités qui venaient aussi pour apporter de la lumière pour dire ok, elle était là. Dans les années 70 ou 80 c'était très très fermé. Il y a encore des festivals très niches où c'est vraiment les gens voient toutes les projections c'est moins glam mais c'est très... Ah oui. Mais Cannes ça a toujours été genre enfin depuis au moins 20, 25 ans très open à tout le monde. Ça avait arrivé. Après une dernière chose le Parisien par exemple parce que je ne vais pas répéter tout ce qu'elle a dit je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit le Parisien par exemple a posé la question le public il ne trouve pas ça désuet et vieux le festival de Cannes donc en gros il y en a qui se posent la question est-ce que nous les gens sur les réseaux est-ce qu'on n'aiderait pas justement à bien garder le festival de Cannes très au goût du jour et pas que ce soit oublié on se dit c'est un truc pour les vieux ça c'est une question que les journalistes ont posé Mais dans ce cas-là les influenceurs devraient faire des espèces de petits comptes rendus un trait derrière tu vois parler du festival parler des films etc ça je veux bien à la limite et pas n'importe quel influenceur Quand je disais les influenceurs de télé-réalité qui étaient moins légitimes c'est parce que leur image est totalement différente En parlant d'influenceurs de télé-réalité je ne sais pas si vous vous souvenez il y a 7 ans Adixia et Paga alors qu'ils étaient en couple faisaient polémique parce qu'ils avaient monté les marches du festival de Cannes à leur sortie du tournage des Marseillais et voici ce qu'avait été leur réponse Quand on a monté les marches de savoir déjà se renseigner dans quelle partie on était on était dans la partie invité et toute personne peut être invitée donc tout le monde peut monter les marches Derrière nous on est dans la file d'attente et derrière nous il y avait une caissière Il y avait une caissière devant nous il y avait deux personnes qui étaient fans des Marseillais des ch'tis qui regardaient l'émission et que j'ai demandé mais comment vous avez eu les passes on a eu les passes parce qu'on connaissait une personne à l'intérieur donc tout le monde peut monter les marches de Cannes on a eu l'occasion de monter comme Paga a dit que ça vous voulez deux places de cinéma pour aller à Walibi ou n'importe où mais bien sûr qu'on les prend on va se régaler on s'amuse et là on en a profité Et puis ça veut dire quoi personne téléréalité ça veut dire qu'on est des incapables ça veut dire qu'on est sales Comment on dit on n'a pas monté les marches du côté des acteurs et même si j'avais eu l'occasion de monter les marches du côté des acteurs avec grande fierté pour moi pour mes parents pour notre entourage Exactement pour la famille pour ma ville pour moi c'était l'occasion de mettre une robe parce que j'avais envie de mettre une jolie robe Voilà mais vous voyez le festival de Cannes a toujours fait rêver le festival de Cannes fait encore rêver Est-ce qu'on en parle de ta coupe de cheveux ou pas du tout ? Non Par contre Call to Action T'aimes bien quand je dis ça Qui est l'influenceuse ou l'influenceur au festival de Cannes dont vous avez le plus aimé le outfit qu'on vous a présenté marque son nom dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo et tout de suite Ruby on passe à une rubrique iconique c'est les Up and Down Allez tu vas être toute oui tu vas pouvoir écouter Jinda elle va te présenter son Up tu peux te mêler donner ton avis comme ça te chante Juste on parle pas les uns sur les autres Et moi mon Up cette semaine il est pour Sarah Frézou Allez Ouais Il est pour Sarah Frézou Alléluia Qui va mieux qui va mieux depuis l'annonce de son divorce Tu connais Sarah Frézou Ruby Oui bien sûr Elle avait annoncé il y a quelques temps qu'elle divorçait et ces derniers jours il y a quelques jours elle a fait des petites stories en compagnie d'un rappeur et elle a l'air d'aller mieux regardez Au travail Téma Elle est là toute pimpante elle revient de Dubaï Elle s'appelle Sarah Son nom de famille c'est Zoufré Voilà Et Maher Mahamer Ouais c'est bon c'est bon on y va c'est bon Maher RPS Bah non son nom de famille c'est je le dirai pas Et le rappeur LECK pour la petite histoire c'est mon meilleur ami Ah oui ? Oui Je sais je l'avais reçu en interview Exactement C'est mon meilleur ami et il a reçu beaucoup de critiques après avoir fait ses stories et il a voulu y répondre regardez Bon je vais interagir sur ce genre de messages que je reçois depuis hier Moi il n'y a personne qui va me dicter ma vie ou me dire avec qui ou quand ou pourquoi je fréquente un tel un tel un tel Moi Frézou je la connais ça fait des années des années des années c'est une amitié qu'on a depuis tant 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 d'années et tu sais quoi limite c'est une femme et c'est peut-être la seule femme connue tu vois qui n'a pas tourné sa veste qui est toujours là donc tu as vu ces messages là on dirait certains ils la voient comme le chétan ou quoi que ça c'est votre dos c'est pas le mien d'accord moi j'entretiens une amitié correcte avec elle j'ai même voulu faire un soin avec elle on l'a fait il tue et voilà le reste je m'en fous je suis pas dans vos trucs de télé-réalité dans vos trucs de je sais pas quoi ceux qui me suivent tous les jours ils le voient vraiment donc sois choqué jusqu'à demain matin il n'y a personne ici qui va me dire quoi que ce soit donc ce serait peut-être un petit bout du son qu'on a entendu en accéléré là alors pour la petite alors d'abord pourquoi c'est mon up je l'ai expliqué parce qu'on est content quand même de voir que Sarah Frézou va mieux malgré tout ce qui s'est passé elle est en studio est-ce qu'elle va nous sortir un petit morceau peut-être pour parler de son histoire ou quoi oh t'es en train de nous lâcher des infos toi je ne sais pas celui qui va vous donner des petites infos des petites infos pardon c'est le rappeur et le CK regardez Jinda comment tu vas tranquille bah écoute ouais on s'est retrouvés en studio ensemble parce que je voulais faire un morceau avec elle on l'a fait la fille a joué le jeu magnifique elle va bien elle est rayonnante tout se passe à fond vraiment 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 après les retours un peu négatifs que j'ai eu bah c'est toujours la même chose vous êtes en couple oh la la tu t'associes à elle nanana frérot on est des êtres humains les gens ils ont complètement câblés pour un tout et un rien franchement le monde de la télé non merci je suis bien dans le rap voilà je voulais lui poser la question en fait vu que c'est ton meilleur pote et que je sais tu vois c'est pas ta meilleure copine elle par contre est-ce que toi t'as été une des personnes qui lui a justement envoyé un message en mode tu fais quoi mec non pas du tout non alors pour vraiment en vite fait on parle jamais d'ajah ou de personnalité c'est vrai que Sarah Friseau ça doit bien faire une bonne dizaine d'années qu'il la connait il m'a jamais dit tape pas sur ma copine ou elle m'a dit ça sur toi jamais 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 Dieu merci mais voilà comme quoi tu vois on peut être amis avec des gens avoir des connaissances en commun et pas forcément aimer ou apprécier ce qu'ils font sur les réseaux sociaux voilà merci Jinda de nous avoir présenté ton petit call to action si Sarah Friseau devait faire une cover mets le titre tout de suite de la chanson que tu aimerais qu'elle reprenne moi je dis ça y est ça y est c'est le jour J hasta luego aujourd'hui je me marie tu connais même pas la chanson qui c'est qui chante cette chanson j'ai pas la même on va se marier c'est ça oui c'est ça tu connais Ruby non non ça fait rire comment tu chantes pourquoi tu préfères que je chante Ruby Nicarra Ruby Nicarra tu chantes ça c'est mieux tu me fais une fois Ruby Nicarra Ruby Ruby Nicarra Ruby Nicarra Ruby Ruby Nicarra tu vas voir quand tu vas être en face à face avec ça tu peux nous présenter ton down ouais et mon down il est pour oula plusieurs couples qui se séparent encore pour des raisons différentes vous connaissez mon adage ou pas ah ouais j'ai un adage non mais attendez j'ai un adage parce que Tim le connais oui mais ne le dis pas je vais vous le dire ne le dis pas pourquoi parce que c'est une âgatrice qui oui c'est une âgatrice qui m'a envoyé un petit message pour nous donner justement sa version est-ce qu'on a voilà elle m'a envoyé un petit message en me disant il n'y a pas un tournage bientôt ah c'est vrai non mais ça fait longtemps j'adore moi je suis fan tu devais me faire des t-shirts oui et bien je vais te faire un jingle ah pas mal je te ferai un jingle et bien voilà et pourquoi elle me demande s'il n'y a pas un tournage bientôt parce que il y a un premier couple qui a annoncé se séparer et pourtant j'avais fait un up sur eux il y a quelques semaines parce que je disais que je les trouvais hyper mignons dans leur déclaration d'amour oui bah à Dixier Simon exactement regardez pas de story sur les réseaux je ne communique pas que c'est fini avec Simon parce que justement je n'ai pas ça regarde personne et on l'a fait tellement de fois sur les réseaux que là les gens sont fatigués et j'en ai marre de renouveler encore une fois cette rupture sur les réseaux donc je préfère ne rien dire une relation c'est important d'avoir confiance voilà et je n'arrive pas à avoir confiance j'ai essayé pourtant je me suis dit bon Alie j'essaye d'avoir confiance en lui j'arrive pas j'arrive pas donc à quoi ça sert de continuer une relation sans la sans le truc de base la confiance c'est voilà c'est pas possible et ça en est devenu vraiment une relation mais horriblement toxique je vous jure vraiment vraiment donc donc ça sert à rien je veux juste en fait qu'on arrête je veux stopper ça je veux stopper ça là maintenant tout de suite je veux que t'arrêtes il y a toi qui t'es excitée non mais non je suis pas excitée juste en fait arrête de monter les gens contre moi c'est tout ce que je te demande d'accord je monte les gens contre toi d'accord je monte les gens contre toi d'accord grâce à Vivian c'est bien bah tu peux te dire moi aussi merci à Vivian aussi parce que c'est grâce à ça c'est vrai Vivian tu savais qu'il allait venir à la maison il t'avait vu Vivian il y a deux heures au téléphone c'est lui qui fait des problèmes et qui crée justement ces problèmes là et là tu fais ça arrête Rubi qu'est-ce que t'en penses comment tu vois ce genre de story bah c'est vrai que je trouve que ça fait quand même très fake je trouve pourquoi bah je sais pas la manière dont il parle on dirait que quand même il joue un rôle ou je sais pas ça sonne pas vrai vous partagez la même impression qu'elle a Rubi et bah je trouve pas ça authentique bah d'abord je voulais remercier Océane pour le petit message sur Instagram et oui moi aussi je trouve que ça sent un petit peu faux surtout quand on sait que bah bientôt il y a le tournage des 50 oh elle nous ressort son adage bah je suis désolée je suis désolée bientôt il y a le tournage des 50 donc il y a de grandes chances qu'on retrouve Adixia et Simon dans ce podcast en plus ça parle de Vivian donc un futur triangle amour Vivian Simon Adixia on ressort cette séquence à la rentrée si j'ai raison ça serait énorme il y a un autre couple alors là inattendu pour ma part mais apparemment ils sont cassés repris cassés repris plusieurs fois il s'agit de Beverly et Noah toi tu dis Beverly Beverly moi je dis Beverly moi je dis Beverly c'est plus joli Beverly j'ai envie de le dire comme je veux oui tu dis comme tu veux en fait oui Beverly et Noah qui ont aussi annoncé leur rupture regardez Deuil est un lâcher prise que personne d'autre que toi ne peut faire j'ai jamais voulu tourner la page avec toi tu es le genre de livre qu'on garde toute notre vie ouvert tellement on l'a aimé on ne peut jamais tourner une page de sa vie sans que s'y accroche une certaine nostalgie au moment où j'étais si heureuse je reviendrai plus forte promis à bientôt je ne t'oublierai jamais mais je te laisserai partir tu as été ma force une page qui se tourne c'est toi non ? non c'est pas moi c'est pas toi ? Tim je t'ai vu tirer la langue je dis flemme c'est bon les petites stories comme ça avec les petites phrases vas-y ça me saut ben oui mais bon quand t'es suivi sur les réseaux sociaux et qu'on te demande pourquoi on te voit plus avec ton chéri pourquoi on te voit plus avec ta chérie elle a fait 4 stories en mode flemme tu vois les livres qui se tournent les livres qui se ferment ça va tu vois et encore une fois susceptible de les retrouver dans le tournage des 50 ils l'ont déjà fait bon quelques jours oui mais alors saison 2 on peut les retrouver dedans et je pense que c'est aussi peut-être pour alimenter tout ça non t'y crois pas toi c'est pas eux alors comme je connais le couple je parle bien du couple ils sont pas trop branchés comme ça c'est vrai a priori voilà et j'ai posé la question j'ai demandé à Beverly si elle pensait qu'ils avaient tout essayé avec Noah elle m'a répondu oui malheureusement moi je suis triste et lui aussi l'amour est là plus fort que tout mais parfois on se prend la tête on se dispute croyez moi que si je pouvais décrocher la lune pour lui je le ferais car il a tout donné pour moi mais parfois nous sommes en désaccord par souci d'équité j'ai posé la question à Noah qui lui m'a dit Anne-Sophie et moi nous aimons énormément mais c'est une décision qui a été prise pour la suite il y a très peu d'espoir bien sûr qu'on est allé jusqu'au bout parce qu'on se respecte énormément on s'aime mais l'amour ne fait pas tout et sincèrement pour avoir parlé avec eux ça sonnait pas faux c'est que mon avis bien sûr et moi je dis juste que certains se posent la question Tim il n'a pas compris le Anne-Sophie mais c'est parce qu'en fait Beverly c'est un pseudo elle s'appelle Anne-Sophie ah ok ok Anne-Sophie oui elle l'assume il y a un dernier couple qui a annoncé aussi se séparer alors pour le coup eux aussi se sont beaucoup séparés notamment dans les tournages et on les aime beaucoup reprendre leurs relations et également toujours sur des tournages et peut-être qu'on va les retrouver aussi dans les 50 il s'agit de Cassandra et Giovanni regardez comment ils ont annoncé leur rupture vous en doutez certainement avec Giovanni nous nous sommes séparés j'imagine le choc pour beaucoup d'entre vous dites-vous que ça a été un énorme choc pour moi-même je ne rentrerai en aucun cas dans les détails je me suis battue face à des situations compliquées et face à des personnes qui m'ont détruite et humiliée sachez juste que de son côté son amour pour moi a disparu et ainsi va la vie vous le dire est difficile car j'ai vraiment eu l'impression d'une mauvaise blague tellement j'étais loin de l'imaginer commencez pas à me dire que du jour au lendemain c'est qu'il y a une autre personne je ne veux même pas débattre ni savoir je vous demande s'il vous plaît de ne pas me poser des questions de ne pas m'envoyer quoi que ce soit je sais sans voir ce qu'un homme qui retrouve sa liberté fait alors épargnez-moi Giovanni est le coup de foot de ma vie et il restera gravé sur ma peau je vois qu'il se dit beaucoup de choses à mon sujet je ne m'étalerai pas sur le sujet pour le moment j'en parlerai peut-être plus tard nous ne sommes plus ensemble avec Cassandra depuis plusieurs jours nous avons vécu une histoire magique je la porterai toujours dans mon coeur mais c'est la fin je ne vous demande pas de comprendre ou d'être d'accord avec la situation au final c'est notre vie et on la vit à notre façon c'est une personne extraordinaire et je lui souhaite le meilleur car elle le mérite elle m'a toujours donné beaucoup d'amour et j'ai tout fait pour être la meilleure version de moi-même voilà c'est la fin de Cass et Joe on vous aura partagé plein de beaux moments mais maintenant nos chemins se séparent bah oui c'est la fin de Cass et Joe Cass et Joe ouais voilà bah c'est fini entre Cass et Joe Cassé oh oh Cassé t'as connu Rubi ? un passera bah moi n'y a pas de n'alloi de l'or non mais en tout cas alors blague à part c'est quand même triste si réellement il se sépare ces trois couples dont je viens de parler et en même temps vu que je suis mauvaise et bah on attend de voir sur le tournage des 50 ce qui se passera voilà pour mon dame aussi Rubi tu penses comme 90% de nos âgiatrices et âgateurs que les séparations elles sont pour les futurs tournages ? oui je pense 90% 90% en fait c'est énorme tu penses ? ouais je pense ok bah en tout cas moi j'ai posé la question à Giovanni parce que j'ai pas envie d'être mauvaise langue et il m'a expliqué qu'il s'était aimé très fortement avec Cassandra mais qu'il y a eu des bas qu'il a commencé à se détacher vous allez voir qu'il a commencé à se détacher et se rendre compte qu'il n'était pas forcément la bonne personne pour Cassandra qu'elle est prête Cassandra à fonder sa famille à se fiancer et que lui il n'est pas prêt du tout à ça c'est comme ça qu'il a commencé à se détacher petit à petit il s'est senti perdu il s'est oublié il a essayé d'être la personne qu'il fallait pour elle mais il n'était pas heureux et il lui souhaite tout le bonheur du monde donc si on écoute Giovanni une différence entre être prêt à s'investir beaucoup plus dans une relation contrairement à lui qui n'avait peut-être pas ce sentiment-là pour l'instant totalement voilà c'était ton down j'étais ton down call to action mettez comme ça balancez le nom des personnalités des influenceurs qui se sont aimés mais qui ne sont plus moi je pense à Vincent Queijot et Maddy vous vous souvenez toi tu penses à qui à Martika et Julien Guirado ok toi tu penses à qui je sais pas on t'a jamais vu en couple toi Rubi ouais c'est vrai comment ça se fait c'est vrai qu'on m'a jamais vu en couple j'ai une vie privée quand même après disons que ça n'avait pas partie de ma priorité je suis beaucoup dans j'ai la tête dans le business est-ce que t'as déjà fréquenté des influenceurs des gens de télé-réalité après moi je suis très dans le polyamour voilà ah ouais non 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 t'as jamais fréquenté quelqu'un de connu j'ai déjà fréquenté quelqu'un de connu mais c'est pas rien de sérieux on va dire t'as déjà été amoureuse non pas encore on est déjà tombé amoureux je rends dans mes 22 ah oui pose 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 t'as dit que t'étais dans le polyamour mais t'as jamais tombé amoureuse ouais comment ça enfin tu vois ce que je veux dire bah à polyamour c'est pourquoi t'entends quoi toi par polyamour c'est quand tu peux aimer différentes personnes tu vois à la fois genre kiffer mais pas amoureuse kiffer mais pas amoureuse en plus tu vois un polykiff polykiff ouais on peut dire ça comme ça polykiff et t'as hâte de savoir ce que ça fait d'être reddingue de quelqu'un non j'ai pas spécialement hâte après peut-être qu'un jour ça m'arrivera mais quand ça m'arrivera naturellement je pense quand je rencontrera quand je rencontre la bonne personne le public est très étonné que t'es 22 ans ah ouais je te dis c'est ce qu'on dit après j'ai commencé très jeune oui j'ai commencé j'avais 17 ans et je montais sur mon âge je disais que je disais toujours que j'étais plus vieille pour parce que je sais j'étais vraiment très petite j'étais ouais quand j'avais commencé j'avais ouais 16 17 ah oui ouais t'es une 2001 du coup 2001 exactement ok donc je vais avoir 22 là bientôt et bah dis donc merci Jinda de nous avoir partagé ton up and down Tim c'est à toi tu peux nous partager ton up alors mon up de la semaine il est très cool et j'ai envie de vous participer tous ça concerne 4 jeunes femmes en la personne de Giuseppa Jessie Deborah Tanzo c'est une créatrice de contenu et Eva Ducci je pense qu'elle se prononce comme ça j'espère donc elles ont décidé de se dévoiler sans filtre et autres retouches et je vous propose de commencer par Giuseppa regardez c'est une photo ah j'ai adoré qu'elle a justement postée sur les réseaux est-ce que tu pourrais je me permets Tim est-ce que tu pourrais toi Ruby poster un cliché comme elle le fait de Giuseppa franchement totalement je pourrais c'est bien franchement ce sera très cool tu penses quoi de ça moi j'aime beaucoup est-ce que je pourrais le faire non mais oui bien sûr que je vais le faire toi Tim tu pourrais pas le faire parce que tu n'en as pas de bourré bien évidemment toi me semble-t-il qui avait dit que ton complexe était émollé émollé ouais c'est l'homme d'oreille je pense que c'est bien aussi de montrer que nous les femmes on a aussi des défauts et qu'on n'est pas toutes on n'est pas parce que c'est vrai qu'on retouche quand même beaucoup moi j'assume des fois je retouche un peu tout ce qui est cellulite je retouche un peu mon corps et tout ça oui après c'est très léger je force pas et ouais et c'est vrai qu'il y a aussi l'envers du décor c'est vrai que on vend finalement un peu malencontreusement du rêve mais c'est pas forcément le cas complètement d'ailleurs il y a beaucoup de filles qui complexent aussi c'est vrai et voilà les filles complexaient pas parce que c'est pas forcément vrai ce que vous voyez sur les réseaux ça ne l'est pas ça ne l'est pas et ce qui est cool c'est que je ne vous ai pas elle a inspiré une influenceuse anglo-saxonne la personne d'Iris Océane regardez incroyable image et donc voici ce qu'elle a dit quand j'ai vu cette influenceuse assumer l'entière responsabilité de son corps naturel et sans fil je me suis dit oui enfin nous avons des gens comme ça qui prennent leurs responsabilités et surtout qui n'en font pas trop pour les réseaux qui n'essayent pas de communiquer la vie parfaite comme beaucoup d'influenceurs nous faisons de petits pas vers des réseaux sociaux plus sains et ce serait cool que je ne vous ai pas justement elle a lancé quelque chose qui a été vue par quelqu'un d'anglo-saxon qui justement a kiffé sa démarche mais moi ce que j'aime beaucoup pardon ce que j'aime beaucoup c'est en fait sa légende sur la photo de Dieu sait pas c'est à dire que justement elle ne dit pas oui je laisse mon petit bourrelet oui je voyais ma cellulite oui tu vois elle a fait une faute enfin c'est un cliché en fait c'est nous qui commentons mais elle elle ne s'est pas servi de ça en mode regarder je passe de ça pas du tout elle a parlé de sa famille de son petit bébé c'est normal quoi absolument pas et pour elle c'est totalement normal après petite chose j'aimerais bien que que les influenceuses fassent ça pas uniquement après avoir eu un bébé ah ok tu vois ce que je veux dire je voudrais pas voilà c'est pas une critique moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait du zépa et c'est toujours mon très naturel j'aime beaucoup cette jeune femme mais je parle vraiment pour les autres qui profitent d'avoir eu un enfant pour dire ah bah maintenant que j'ai eu un enfant regardez mon bourrelet regardez machin elle aurait pu le faire avant Ruby tu voulais prendre la parole et ma petite Ruby tu peux prendre la parole quand tu veux parce qu'avant l'émission je lui ai dit surtout faut pas qu'on parle les uns sur les autres parce que la communauté ils aiment pas ça on entend rien c'est la cacophonie résultat elle n'ose plus parler en tout cas en tout cas je te trouve magnifique je sais que là on parle de je ne sais pas mais je trouve que t'es vraiment conforme pour le coup aux photos et tout je te trouve trop belle oula toi tu veux adoucir ton face à face non mais c'est gentil et moi justement je ne veux pas retoucher après je n'irai pas jusqu'à poster une photo avec un bourrelet je n'ai pas encore cette force mentale de le faire mais j'essaye en tout cas moi je t'ai trop bien foutu c'est gentil merci beaucoup je me suis permis de contacter je lui ai posé la question suivante je lui ai dit voilà je voulais savoir si post-grossesse c'était une action facile à faire pour toi ou si tu as eu de l'appréhension avant de publier ce type de cliché et est-ce que tu penses que l'action de décomplexer sur les réseaux elle est importante voici donc la réponse de Giusepa hello Sam merci d'ailleurs ça me fait plaisir de vous écouter écoute pour être honnête je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon corps que depuis que j'ai accouché j'étais justement hyper complexé avant car je faisais 43 kilos et je ne dépassais pas le 46 je me trouvais trop mince donc pour tout te dire c'est un vrai plaisir d'avoir trois petits bourrelets j'aimerais bien avoir le même plaisir qui se trimballent sur mon ventre j'espère d'ailleurs ne pas perdre les kilos qu'il me reste de la grossesse la maternité m'a redonné confiance en moi sur tous les points je me sens plus femme physiquement et psychologiquement oui je pense que c'est très important de décomplexer et surtout se servir de notre notoriété le fait d'avoir ce pouvoir de passer des messages à travers des photos ou tout simplement raconter son histoire ses expériences pour montrer que les gens ne sont pas seuls et qu'on peut être belle et se sentir bien sans maquillage sans filtre ou sans avoir un corps avec des formes imposantes tout comme je pense qu'il ne faut pas juger les femmes qui font de la chirurgie qui s'aiment avec beaucoup d'artifice chacun a le droit de s'aimer à sa façon mais il est important de ne pas influencer du mauvais côté les jeunes qui nous suivent si tu respectes ça tu peux être qui tu veux sur internet mais évidemment ça ne reste que mon avis et c'est surtout sans aucun jugement mais qu'est-ce qui est incroyable je ne sais pas son discours il est magnifique et elle a raison de le dire et je pense qu'elle a pris conscience peut-être en devenant maman c'est vrai qu'on change notre point de vue sur le monde etc et à mon avis on n'est pas prête parce que je pense que Giuseppa ça va être une jeune une influenceuse vraiment qui va qui va être ancrée dans le monde de l'influence je ne sais pas pourquoi un peu comme Isabeau c'est vraiment les deux influenceuses que je trouve qui vont sortir du lot de toute cette réalité qu'on a vue exactement je pense qu'elle va nous proposer quelque chose quand elle sera prête de très intéressant sur ses réseaux sociaux tu sais ce n'est pas celle qui l'ouvre le plus qui font les plus belles carrières exactement totalement on aime ça très bien dit allez on passe à Jessie Jessie qui nous a montré je vous propose de regarder elle nous a montré ses vergetures oui j'ai des vergetures oui j'ai un bleu à force de me gratter et oui je ne veux pas retoucher la photo je trouve ça vraiment cool aussi parce que ça touche tout le monde il y a encore quelque chose qui arrive là ou pas ? non a priori non t'entends on est d'accord ouais ok top j'ai temps on va t'en pause est-ce que je les interromps non mais de nouveau c'est très très cool après j'aimerais rapidement lancer une vidéo avant d'en parler elle n'a pas aimé Jinda le fait d'accentuer sur oui j'ai des vergetures voilà à la différence à la différence de Giuseppe mais c'est très bien aussi bah oui elle a dit ça oui elle a dit ça après chacun sa démarche tu vois parfois ça fait du bien de dire bah ouais je le sais parce que t'anticipe les commentaires que tu vas voir moi aussi je l'ai déjà fait moi aussi je l'ai déjà fait oui moi aussi je l'ai déjà fait donc c'est très bien et en plus Jessie c'est une bombe atomique je pense même pas qu'on aurait vu elle a des vergetures elle bah voilà la preuve que tu vois je pense qu'on ne l'aurait pas vue mais c'est très bien aussi de le montrer et de décomplexer mais c'est vrai que t'as raison c'est beaucoup plus puissant en plus quand tu ne le disais pas exactement alors tu l'as posté et puis après peut-être qu'elle c'est un gros complexe qu'on ne mesure pas et ce qui nous paraît anodin et bah pour elle c'est quelque chose d'énorme mais c'est super parfois c'est aussi libérateur après moi je sais à dire je comprends pas pourquoi il y a toute cette pression autour de la corps le corps de la femme enfin la femme en soi c'est normal d'avoir des vergetures enfin ou le corps des hommes ou le corps des hommes aussi également d'être naturel en fait enfin je trouve il y a cette pression qui ne devrait pas être parce que je crois que les réseaux sociaux je crois que les réseaux sociaux les personnes qui sont cachées derrière les réseaux sociaux nous ont poussé à vouloir montrer du beau que du beau on en est arrivé à une période dans notre société dans nos vies où on voit des gens se dire ah je ne peux pas poster ça parce que c'est pas beau dans mon feed et du coup à partir de ce moment où on a cette réflexion là pour moi ça veut dire imagine comment ça doit être par rapport à toi par rapport à ton corps par rapport à la perception que tu as de toi je trouve ça grave en fait de toujours devoir se justifier ah il y a une petite vergiture apparente ça y est un drama on est dans une sauce je ne comprends pas en fait tu dois te justifier quand on conteste un grave il est considéré comme moche en fait on doit se justifier sur tout genre moi ce que je trouve ouf il y a cette pression en fait on est arrivé en fait à faire une séquence on applaudit des gens oui ils se montrent naturellement oui mais moi c'est ça qui me choque le plus tu as raison parce qu'en fait c'est quelque chose on marche dans la rue naturellement on n'a pas de fil quand on marche dans la rue et là en fait parce qu'on se pose sur les réseaux là on fait une séquence où j'applaudis on applaudit des gens qui osent se montrer parce que sur les réseaux c'est censé être normal on est arrivé à un point tel en fait ça me montre en tout cas moi quand je préparais cette chronique là je regarde en arrière je dis mais en fait on est arrivé où ? parce que sur les réseaux tu vends ce que tu n'es pas moi je commence à pas tout le temps je commence à j'ai pris cette initiative là il y a peu de temps il y a quelques mois je commence à retirer un peu les filtres parce que moi même même je trouve que personnellement ça me crée des complexes t'es très belle t'es belle comme toi je sais mais bon après je trouve que c'est un peu toxique pour moi je trouve que c'est c'est un peu toxique et des fois je trouve que c'est mieux aussi de montrer un peu le naturel t'as grandi en plus avec ça ouais pour rejoindre au team t'as même des influenceuses qui vont ou leur feed Instagram c'est que justement justement je crois que la jeune fille que Giuseppa a repostée là elle est un peu dans ce mood là c'est à dire qu'elle va faire que des photos où on voit les bourrelets où on voit ça c'est personnel je trouve que c'est un peu trop justement on n'a pas besoin il faut que ça soit naturel en fait ok tu fais une photo après bon il y a des fois ou des fois c'est un peu pratique aussi les filtres par exemple moi je me filme moi ma vie c'est les réseaux sociaux je me filme je snap tout le temps donc des fois je me réveille j'ai les cheveux en pétard je suis en lendemain de soirée donc du coup des fois c'est bien de mettre un filtre enfin c'est bien après ça dépend moi c'est ton maquillage digital ouais voilà exactement vraiment des fois quand j'ai pas le choix mais sinon j'essaye d'utiliser vraiment le moins possible le filtre ok bon petit Tim tu peux reprendre la main parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a une minute pour terminer ce up ok on va vite regarder ce que Déborah la vidéo qu'elle a postée il y a une minute ok on va expecting qu'elle a postée la vallée tu as – Oui, Ruby, tu avais une question pour Dinda. – Là, quand c'est vraiment accentué, tu vois, ça me dérange. Je préfère une jeune femme qui va faire une vidéo toute simple dans sa piscine avec son maillot de bain et on voit sa cellulite et ses bourrelets, sans pour autant dire « Eh, regardez ! Eh, regardez ! » – J'ai l'impression qu'il s'y a un peu aussi dessus. – Oui, c'est un peu dommage. Moi, personnellement, qui suis très complexée, ce n'est pas ce genre de vidéo qui va me décomplexer. C'est plus ce que J'ai pas fait, tu vois. – Je suis d'accord. – Voilà, c'est juste ça. – Et maintenant, on va passer à Eva Douchy parce que je trouve ça très intéressant. Elle nous parle de son acné dans le dos, regardez. – Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose qui me complexe énormément, c'est tous ces boutons que j'ai dans le dos. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ces boutons et pourquoi ça me complexe autant. Il faut savoir que j'ai toujours pris la pilule depuis l'âge de 15 ans, expressément justement pour ça. J'avais commencé à avoir des boutons et du coup, ça fait 10 ans que je prends la pilule et 10 ans que je n'ai plus jamais eu de bouton nulle part. Donc pour moi, je n'étais pas sujette à une peau acnéique, sauf que depuis que j'ai arrêté la pilule, je crois que c'est depuis septembre, eh bien, j'ai eu plein de boutons dans le dos et ça me complexe énormément. Donc il n'y a rien à faire, je mets de l'exomédine, du désinfectant tous les soirs dessus, j'ai mis tous les produits possibles et en fait, vu que c'est hormonal, ça ne part pas. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de reprendre la pilule. Je suis dégoûtée parce que ce n'est plus du tout en accord avec moi, mais je n'ai pas le choix, ça me complexe trop et voilà. Dites-moi si d'autres personnes ont ce problème-là, je suis dégoûtée. – Moi, j'aime le storytelling. – Parce que là, c'est un témoignage, tu vois. Et là, ce qui se trouve cool aussi, c'est que ce n'est pas juste « je suis trop maigre, je suis trop grosse », là, c'est vraiment en mode « j'ai de l'acné, j'ai ça, c'est dans mon dos » parce que personne ne peut le voir. – Et ça touche plein de femmes. – Ça touche énormément de femmes, ouais. Moi, j'ai eu la chance de… J'ai jamais eu de problème d'acné, mais je sais que j'ai plein de copines qui ont eu ce problème-là. Et non, c'est bien justement d'en parler et qu'il n'y ait pas forcément tabou. – Il y a beaucoup de femmes qui prennent la pilule pour ne pas avoir justement de l'acné. Moi, j'en ai beaucoup entendu dans mon entourage me dire ça. – Oui, oui, malheureusement. – C'est même souvent prescrit aussi pour ça. – Il y a des médecins qui prescrivent effectivement la pilule dans le but d'éviter ce genre d'image comme on a vu avec… – Après, il y a Roaccutane aussi, je sais. – Ouais, mais alors ça, c'est une autre histoire parce qu'il y a eu des témoignages où… – Ouais, ça craint, ouais. – Ça a poussé à des dépressions, etc. Il y a beaucoup d'effets secondaires. On n'est pas médecin, donc on ne va pas se lancer là-dedans. On communique juste ce que je sais. Merci, Tim. – Avec plaisir. – Tu peux passer tout de suite à ton dorme. – Alors, mon down, je vais aller assez rapidement, mais il m'a touché parce que c'est l'état de santé inquiétant de Nathania que j'ai vu d'ailleurs. Je l'ai vu face à face. On s'est croisés dans la rue la semaine dernière. – Ah, tu l'as croisé dans la rue ? – Je l'ai croisé dans la rue et c'est vrai que moi, ça m'avait un peu choqué. Après, le lendemain, j'ai vu qu'elle avait fait des stories en plus. Donc voilà, c'était cohérent avec ce que j'avais vu. Donc mes inquiétudes étaient avérées. – Vous êtes reconnu ? – Bien sûr. – Vous avez parlé ? – Oui, on a parlé. – Ah. – Et donc voilà ce qu'on s'est dit. En gros, elle a parlé avec moi après en privé parce que je ne voulais pas en faire une affaire publique. Et d'ailleurs, elle m'autorise à en parler ce soir sur Aja, donc c'est pour ça. Donc elle m'a dit, c'est simple, elle ne se reconnaît plus. Elle est normalement solaire et là, d'un coup, elle se sent tout à fait vide. Et en story, elle a évoqué sa dépression, tout le poids qu'elle a perdu. Je vous propose de regarder cette vidéo. – Ça t'a choqué de la voir comme ça, d'ailleurs ? – Mais ouais ? – Mais c'est très grave. – Parce que moi, j'ai rencontré, donc Nathana, j'ai rencontré ici sur Aja en octobre. C'est une fille qui est de nature très mince de toute façon. Mais quand j'ai vu la semaine passée, j'ai compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Un truc qui n'allait pas. Et donc j'ai parlé, et voici, donc elle m'a expliqué plusieurs choses. Elle m'a dit qu'en fait, son alimentation, elle était liée à ses émotions. Donc quand elle va très bien, elle, c'est une bonne mangeuse, elle aime manger. – Oui, elle adore ça. – Mais quand elle ne va pas bien, d'un coup, elle arrête et elle se laisse dépérir. Donc voici ce qu'elle m'a dit, texto. Le problème, c'est que je ne vais pas manger. Du coup, je ne vais pas manger 48 heures d'affilée, ce qui va provoquer des douleurs au ventre, ce qui va faire que je vomisse de la bile. Quand tu vomis de la bile, ça te coupe l'appétit et ça devient un cercle vicieux. – Et Ruby, toi, tu disais, ça me fait penser à l'histoire d'Ariana Grandet. – Oui, ça me fait penser un peu à Ariana Grandet, ce qui se passe en ce moment avec elle. Vous savez, Ariana Grandet, elle a vraiment maigri du jour au lendemain parce que je pense qu'il me semble qu'elle avait eu des commentaires grossophobes. – C'est pas vrai. – Oui, et après, je pense que ce n'est pas le cas de Nathania, mais en tout cas, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait des problèmes, en gros, Ariana, elle prenait des antidépresseurs, des médicaments et je me demande si elle ne prend pas aussi des antidépresseurs ou des médicaments qui font que ça lui coupe l'appétit. Je pense qu'en tout cas, j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui et c'est vrai que la peau, je me dis, sa santé mentale, elle n'a pas l'air d'aller. Même au niveau de son regard, ça se voit qu'il y a quelque chose qu'elle n'est pas dans son âme. – Je vois de la tristesse. – Je vois de la tristesse. – Elle a totalement raison, Ruby. Moi, j'ai vu, c'est vraiment son regard qui me tue même plus de son physique. – Après, je tiens à rajouter quelque chose. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être quand on n'a pas… Enfin, je ne dis pas qu'elle n'a pas la tête sur les épaules, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être vite destructeur. – Déjà, elle n'a pas eu une histoire de vie facile. – Voilà, c'est ce que je voulais dire. – En plus de ça, elle n'a pas eu une histoire de vie facile et elle n'a pas eu un parcours facile. – Mais justement, c'est ce qu'elle m'expliquait. Son parcours était très difficile, mais elle avait cette attitude de je vais prouver à la vie que je mérite cette vie et je vais me battre parce que j'ai… – Elle va se battre. – Elle a dit, je mérite de vivre. – Elle a raison. – Et donc, c'est ça, vous faites ça. – C'est chaud de dire ça quand même. – Et c'est ça en fait. – Ça fait de la peine. – Tu vois, donc elle, elle ne se reconnaît plus parce qu'elle a toujours été combative. Elle s'est dit, il m'est arrivé plein de choses dans la vie, plein d'obstacles, mais je suis combative. Mais là, elle ne se reconnaît plus parce qu'elle a plus ça. Elle sent tellement envie d'être tellement seule. – Elle n'arrive pas à l'expliquer. – Parce qu'en fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a eu une trahison récemment. Et ça, elle a fait basculer. Donc, elle se sent seule. Et cette trahison, ça a tout fait changer pour elle. – Moi, je pense, honnêtement, si j'ai un conseil à lui donner, c'est vraiment de prendre du recul et de prendre un peu plus de temps pour soi. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est de surexposer. – Tu penses comme le tchat, parce que le tchat, justement, il est en train de nous dire à 86%. Il pense que la notoriété, la célébrité, elle peut avoir un impact aussi, s'il se trouve. – Non, après, ça dépend pour qui, mais après, pour des personnes qui, justement, sont déjà faibles, tu vois. – Elle n'est pas faible. – Pas faible, non, pas faible. – Elle est forte, mais pour des personnes qui ont… – Je dirais fragile, pas faible. – Oui, peut-être pas fragiles, même si ce n'est peut-être pas le terme, mais juste qui ont déjà des problèmes. Je ne sais pas, après, je ne connais pas sa vie personnelle et je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de se reposer et de prendre un peu plus de temps pour elle. – Donc, voici ce qu'elle m'a dit, en tout cas, pour aller mieux, ce qu'elle fait, parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour aller mieux ? Elle dit, je prends ça un jour à la fois. Elle essaie de trouver des petits plaisirs de la vie. Par exemple, récemment, elle a été faire un petit pique-nique parce qu'il fait beau, donc ça lui fait du bien d'aller voir un peu des gens et de manger. Mais c'est surtout, elle me dit, c'est la foi en Dieu qu'il aide à tenir. Et elle me dit, c'est le corps dans lequel tu habites. Donc, elle se dit ce petit mantra. Ceci, c'est le corps dans lequel tu habites, Nathania. C'est celui que Dieu t'a donné. Il faut que tu respectes ça et que tu essaies de le faire tenir. Donc, voilà, je trouve ça assez fort et je fais vraiment tout le meilleur. Et rapidement, parce que je sais qu'on va se faire épingler sur Ariana Grande, en fait. Elle, justement, elle a grossi à cause des antidépresseurs. Et maintenant qu'elle n'en prend plus et qu'elle ne boit plus, elle a arrêté de boire de l'alcool et tout ça, elle a fondu. Donc, ça, c'est ça qui choque les gens. Je préfère juste de le dire. Mais en tout cas, Nathania, plein de love à toi. Gros bisous. Tout le meilleur. Merci, Tim, de nous avoir partagé justement ton humeur de la semaine. Et si vous avez envie de donner un petit coup de pouce à Nathania, vous pouvez aller lui envoyer un petit message sympathique sur ses réseaux sociaux, la taguer avec un petit message qui donne du baume au cœur. Parce qu'elle les lit tous. Elle les lit tous. Voilà. En tout cas, on t'embrasse, Nathania. On t'embrasse, Nathania. Ou mettre le hashtag Nathania et un petit mot sympa. Voilà. Dans la description de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci, Tim, pour cette humeur. Nouvelle rubrique, Ruby. Ah, c'est ton temps. Tu vas pouvoir parler, là. On va pouvoir parler. J'ai des choses à te dire, ma petite Ruby. Dinda a des choses à te dire. Timo, s'il y a des choses à te dire, c'est le face-à-face. Alors, le face-à-face, c'est quoi, ma petite Ruby ? C'est une nouvelle rubrique créée spécialement pour toi. On verra si on la poursuit par la suite. Mais au moins, tu sauras que tu en es à l'origine. Chacun d'entre nous, ici présents, allons avoir une poignée de minutes, quelques minutes, pour faire face aux différentes polémiques que tu as pu avoir sur ces dernières années. On a chacun une thématique à développer. OK, let's go bombardez-moi de questions. Tu veux ? Mais par contre, non, par contre, Ruby, on se dit une chose. Ouais, vas-y. OK, on se dit une chose. Quoi qu'il, on est transparents à 100%. Vas-y, vas-y. Moi, je vais être hyper honnête, je vais être cash. On est hyper honnête, pas de mensonges, on dit les choses. Je vous propose de switcher. On le fait en direct. Oui, forcément, vu qu'on est en direct. Rubi, tu vas te mettre sur le canapé juste en face de moi. Tim, Jinda, vous allez pouvoir vous mettre sur ce merveilleux canapé jeune. T'as de l'électricité. Ouais, grave. Ruby, tu peux te mettre au centre du canapé. OK. Est-ce que tu es prête à faire ce face-à-face avec moi dans un premier temps ? Je vais inaugurer le face-à-face. Let's go. T'es sûre ? Yes. Allez, c'est parti. On y va pour ton face-à-face. Ruby Nicarra. Il y a une petite musique et tout ? Ouais. T'as qu'à mêler. OK. Ruby, nos ajatrices et ajateurs doivent se demander très certainement pourquoi tu es ici présente. Je ne peux pas te recevoir sur ce plateau sans te lire, te mettre face à un audio qui avait été dévoilé de ton ancienne agente. Dans cet audio, on entendait... Il s'agit de Magali Berda. Dans cet audio... Je me suis en précise, c'était juste que ce n'était pas mon agent. Ah, ce n'était pas ton agent ? Non, c'est... Je collabore avec les agences, donc c'est une agent avec qui j'ai collaboré. OK. Voilà. On entendait dans cet audio Ruby Nicarra allait faire Samzira. Elle m'appelle, elle me dit oui, Samzira machin. Ruby, elle m'écoute au doigt et à l'œil. Je lui ai dit « Ruby, il n'y a pas de Samzira. Tu vas aller chez Nabil. Je lui ai fait annuler le jour même. Elle n'y est pas allée. Il n'y a pas. Samzira, c'est mort, miette et enterrée. Je vais aller jusqu'au bout aussi. Ça va être un exemple. Mon deuxième exemple. Ruby, j'aimerais savoir combien on peut t'acheter pour que tu écoutes au doigt et à l'œil. Alors déjà, je tiens à commencer. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours dans les dramas, mais bon, anyway. Alors déjà, on ne m'achète pas. Déjà pour commencer. Après, les gens disent ce qu'ils veulent. Si cet audio est sorti, ils disent ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, je comptais dans tous les cas venir te voir. Après, c'est vrai que je n'étais pas disponible, mais après, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça ? C'est vrai qu'elle m'a déconseillé. Tu mens, Ruby. Non, mais elle m'a déconseillé ça, j'assume totalement. Elle m'a recommandé de venir te voir. Je vais t'expliquer pourquoi je dis... Après, je ne sais pas ce qui se passe entre vous aussi. Alors moi, là, je ne suis pas pour parler de ça, je ne suis pas pour parler face à toi. Mais je vais t'expliquer pourquoi je pense que tu mens. Et je ne t'en veux pas et je ne t'en ai pas voulu. La preuve, on est... Tu es là. Et ça ne nous a pas empêché d'envoyer des petits messages, etc. Mais je pense que là, tu mens parce que tu n'assumes pas le fait d'avoir... Tu n'assumes pas, selon moi, le fait d'avoir écouté cette personne qui t'a dit je t'interdis chez Samdira parce que ça te fait passer pour la personne... Ça te fait passer, en gros, pour le petit chien. Ça te fait passer pour la nana aux yeux... Ah non, pas du tout. Non, mais je te dis moi, mon ressenti. Ça te fait passer pour la nana aux yeux du public qui écoute quelqu'un qui lui dit ne va pas là parce que quelque part, c'est un petit peu ce qui s'était répercuté dans les commentaires. Moi, c'est comme ça que je le vois dans la vidéo qui me disent non, mais attends, Ruby, quand même, elle a du caractère. Pourquoi elle écoute cette personne ? Pourquoi elle n'y va pas ? Et pourquoi, juste fini, pourquoi je pense que tu mens ? C'est parce que tu m'as... Ce jour-là, c'est très concordant, tu m'avais envoyé un message le jour même en me disant je suis malade. Mais c'est la vérité. Je n'étais pas disponible. Non, mais tout à l'heure, on a enregistré une interview où tu m'as dit que la raison, ce n'était pas parce que tu étais malade mais c'est parce que tu n'étais pas disponible. Oui, je n'étais pas disponible mais sans rentrer dans les détails. Oui, j'étais malade donc je n'étais pas disponible. Ruby. Mais alors, attends. Alors, déjà, moi, je suis très indépendante. Personne ne me dicte ce que je dois faire. Après, oui, elle ne m'a pas recommandé donc ça, c'est vrai. Regarde-moi. On fait franchement comme si on était à la maison et je ne t'en voudrais pas et je ne t'en voudrais pas. Non, mais je sais, bien sûr. Pour moi, je te le dis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à avoir. Pour moi, il y avait Magali Berda qui, à ce moment-là, rayonnait comme jamais. Que je sois très honnête avec toi. Attends, je finis. Avec une véritable influence et ce n'est pas la première fois que j'entends des personnes dans le milieu qui me disent ben oui, mais moi, si on me dit ça, voilà, je le fais parce que ça me donne à manger, je ne vais pas tourner le dos, etc. Je suis honnête, je te le dis. Je sais au fond de moi que ça ne vient pas de toi. Je sais que ce n'est pas toi qui as pris la décision de ne pas venir. Je te promets. Parce que, regarde, le matin même, comme par hasard, il y a cet audio qui sort et qui donne raison à ce message que tu m'avais envoyé. Le matin même, le jour où on devait tourner, tu m'envoies un message en me disant je suis malade on s'était juste avant, tu m'avais confirmé ta venue, etc. Et comme par hasard, il y a ce message qui tombe je te promets que ça ne m'arrangeait pas de venir ce jour-là et j'avais pour projet de venir dans tous les cas. Et je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pourquoi tu n'écoutes plus quelque part ? Comment ça, je n'écoute plus ? Je ne comprends pas. Mais moi, j'ai toujours été indépendante et Magali, ce n'est pas mon agent en fait. Donc, je n'écoute personne honnêtement. Je suis indépendante. Je n'ai jamais eu d'agent. Je n'ai jamais fait de télé-réalité déjà pour commencer juste parce qu'on n'en avait pas parlé mais je n'ai jamais fait de télé-réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté parce qu'au début, je faisais des petits placements de produits et j'ai arrêté parce que je trouve que ça a dégradé un peu mon image et on me catégorisait comme la fille de télé-réalité. Alors, juste Rubi, comment tu l'as appris quand cette personne que tu as écoutée ou pas, soit on croit ton discours, soit on entend un autre discours qui dit dans un audio par contre, j'ai eu des cassos, regarde Rubi Nikara, même pour faire ce genre de story, il faut être détraqué une gentille détraquée. Non, mais comment tu le prends ? Bah, écoute, en soi, moi, je ne le prends pas vraiment mal parce que tout le monde dit ce qu'ils veulent. Voilà, tout simplement. Elles disent ce qu'elles veulent. Moi, c'est... En fait, je ne m'occupe pas de ça. Je suis tellement à fond dans mes projets, mes objectifs que pour moi, c'est des petits détails. Après, c'est vrai, je me retrouve facilement dans la sauce ou dans des dramas. D'ailleurs, je n'ai pas du tout... Enfin, ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que tu te considères détraquée ? Détraquée, non. Est-ce que tu te considères cassos ? Non, non, plus, non. Après, on dit... Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Bien sûr. Ouais. Comme moi, je suis libre de te poser mes questions, comme tu es libre de répondre. Après, si on off, tu dis je suis une cassos, bah, écoute, tu dis je suis une cassos. Enfin, tu es libre de dire ce que tu veux. Après, si ça ressort, ça ressort. Voilà, tu veux que je te dise quoi ? Moi, je pense que tu n'es pas très honnête. Bah, non, mais écoute... Et je pense que la vérité, tu la connais. On n'a pas le droit de ne pas. Après, vous allez pouvoir donner votre avis ou dire si vous croyez. Chat, je vous le dis, vous allez pouvoir dès maintenant dire si vous croyez aux explications de Ruby. Je vous communiquerai la réponse. Et on est en train de me dire qu'à 80%, le chat ne te croit pas. Ah ! Je ne la crois pas parce que je ne sais pas si tu étais malade ce jour-là, si tu avais juste un autre projet que tu voulais faire en toute intimité plus tard. Oui, exactement. Alors, tu étais malade ou pas ? Est-ce que tu étais malade ou pas ? Oui, j'étais malade. Donc, tu étais malade en même temps. D'autant plus que j'étais malade. Donc, tu n'étais pas disponible. Tu étais malade. Et en même temps, tu avais pour projet en toute intimité. Donc, tu t'es dit le matin même, je vais lui dire next. Exactement. Pourquoi tu ne lui en as pas parlé avant ? Pourquoi tu as confirmé avec lui ? De quoi ? Pourquoi tu avais confirmé avec lui avant ? De commentaire. Tu lui avais dit, je viens. Oui. Ok. Mais tu avais quand même déjà le projet de faire en toute intimité plutôt que ça. D'accord ? Oui, après, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que j'étais malade. Et après, j'ai pris du recul sur tout ça. Et je me suis dit, en fait, finalement, c'est mieux de venir plus tard pour faire en toute intimité. Et tu as fait Nabil après ? Et je n'ai aucun problème avec ça non plus. Ah oui ? Oui. Ah, donc elle avait raison dans tout ce qu'elle avait dit. Comme par hasard. Après, c'est vrai qu'elle m'a recommandé d'aller voir Nabil. Elle t'a quoi ? Elle m'avait recommandé d'aller voir Nabil. D'accord. Comme par hasard, tu étais malade. Je me suis dit, autant... Comme par hasard, tu as lu le dernier moment. Mais non, j'assume totalement. Après, personne ne me dicte. je suis quand même libre de faire ce que je veux. Je préfère quand même le préciser. Et oui, je suis indépendante. Et après, oui, j'ai fait Nabil. Mais je me suis dit, autant en faire Nabil et revenir plus tard. Vous avez peur de ne plus faire de plaçons de produits ? Déjà, ça fait des années que je n'ai pas fait de plaçons de produits. Je ne dépends pas de Magali Berda. Alors, Magali Berda, je n'ai jamais... Ah, je n'ai pas dit ça ? Oui. Donc, je ne vis pas de plaçons de produits. Comme je l'ai dit en toute intimité, d'ailleurs, vous le découvrirez après. Mais mes sources de revenus, ce n'est pas les plaçons de produits. Parce que moi, je vais te dire... Je ne gagne pas ma vie avec des plaçons de produits. Je n'ai rien à gagner avec Magali Berda. Je vais te dire... Ton avis, Rubi, il m'intéresse là-dessus. Moi, là, je n'ai pas envie de parler des plaçons de produits de Magali Berda. Ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas à nous de juger. Nous, on peut recommander, parler de certaines pratiques aux consommateurs, aux agiatrices, aux agiateurs, de la prévention, etc. Ça, c'est un sujet. Il y a des choses qui sont inexcusables et je ne reviendrai pas dessus. L'avoir pleuré comme elle pleure tous les jours sur les réseaux sociaux, même si je ne suis pas d'accord avec certaines pratiques, je suis quand même empathique. Ça me fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine aujourd'hui de voir Magali Berda dans cet état. Toi, est-ce que ça te fait de la peine ? De la voir comment ? Comme elle est en ce moment sur les réseaux sociaux, en train de pleurer du matin. Qui souhaiterait ça aux gens ? Rien ne justifie le harcèlement, quoi qu'il en soit. Et pour moi, ça ne se règle pas sur les réseaux en soi. C'est plus la justice, etc., qui est censée régler ça et pas les réseaux. Ça n'a rien à faire sur les réseaux. Mais bon, après, moi, je ne suis pas trop dedans. Tout ce qui est Booba, Magali, je n'ai pas de problème avec les deux en soi. Aujourd'hui, tu travailles encore avec elle ? Non, pas du tout. Je n'ai jamais travaillé avec elle. Oui, j'ai collaboré avec elle. Alors, du coup, ce n'est pas clair. C'est vrai qu'il n'est pas clair. Ce qui n'est pas clair, c'est de dire que je travaille avec elle. Je travaille avec elle, je ne travaille pas avec elle. C'est mon agent, ce n'est pas mon agent. Elle t'a suggéré de ne pas venir et d'aller sur... Soit elle gère tes placements de produits, soit elle gère ta vie. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Mais excuse-moi, excuse-moi. Parce que tu as dit, elle m'a conseillé de faire un autre plateau. Non, parce que je discute avec elle. D'accord. Oui, voilà, tout simplement. Elle te conseille, en fait. Oui, des fois, oui, mais il m'est arrivé qu'elle me conseille. Et pardon, mais... Après, c'est comme... Je ne dirais pas... Oui, c'est un contact, en soi. Je ne peux pas te croire que tu as entendu. Il y a énormément de gens qui m'ont conseillé. Après, les gens en leur bouche ne peuvent pas me conseiller. Bien sûr, mais d'accord. Je suis libre aussi de faire ce que je veux. Je ne peux pas croire que tu aies pu entendre un autre jeu où elle te traite de détraqué sans que ça te fasse quelque chose. Est-ce que vous en avez parlé toutes les deux, d'ailleurs ? Oui, oui, bien sûr. Après, je l'ai appelé. Je l'ai appelé. On lui dit quoi ? Je lui ai dit, mais c'est quoi cette idée ? Ah, donc tu as fait quelque chose. Bien sûr, je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette... Après, rappelons que c'était un autre jeu qui était sorti à son insu et qu'on n'a pas tout le contexte avant et après. Je ne comprends pas aussi le fait d'enregistrer les gens, mais bon, après, c'est ça. Ah, mais ça, moi non plus. Oui. Mais bon, ensuite, je l'appelle. Je lui dis, écoute, je ne comprends pas c'est quoi ces conneries qui sortent. Comment ça, je suis une détraquée et tout, je ne comprenais pas. Et ensuite, elle m'a dit, en gros, que Booba avait coupé tout le gentil, qu'elle m'avait complimenté, etc. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, elle a dit que tu étais une gentille détraquée. Non, en gros, apparemment, elle n'a pas dit que ça. Elle avait dit que c'était une fille avec qui on peut, qui est très professionnelle, qu'en gros, elle m'avait valorisé sur plein de choses et qu'en gros, il a gardé un peu juste ce qu'il pouvait... Donc, pour être très professionnelle, il ne faut pas juste être un contact. Il faut travailler avec quelqu'un. De quoi ? Pour reconnaître... J'ai travaillé avec elle. Bien sûr, j'ai travaillé avec elle. Mais pas en exclusivité. Et personnellement, moi, je ne te déconseillerais pas d'aller chez Shona Event parce que je ne suis personne pour te conseiller. Non, mais honnêtement, ça ne fait pas forcément partie de mon image. Moi, qui justement cherche... Je ne change pas forcément de DA. Mais oui, c'est vrai que j'ai quand même une direction artistique très pro, très musique. Moi, qui n'a jamais fait de télé-réalité, t'imagines, Sam ? Aujourd'hui, on me prend pour une fille... Enfin, je ne dis pas qu'on me prend vraiment pour une fille de télé-réalité, mais il y a une partie qui pense que j'ai fait de la télé-réalité. Parce que tu fais pire, parfois. Oui, mais je n'ai pas fait de télé-réalité. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais te parler de tes polémiques. Mais je reste quand même une artiste, je suis désolée. Ce n'est pas moi qui vais te parler de tes polémiques. Ma petite Ruby, je remercie pour ce face-à-face. Merci d'avoir joué le jeu. À toi, Tim. Allez. Let's go. C'est mon tour. C'est Tim qui te prend face-à-face. Alors, je vais regarder la caméra, Ruby. On ne va pas perdre de temps. Alors, sache que ce que je vais dire, ça ne va pas être très agréable. Mais je le fais avec respect. Donc, voilà. Mais je vais être honnête avec toi parce que je ne suis pas un hypocrite. Quand on m'a averti la semaine passée que c'est toi l'invité, je n'étais pas très content parce que je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ici ? C'est une blague. Je vais t'expliquer. Parce que moi, je ne te connaissais pas pour autre chose que la meuf qui est en lot de son bain, pour la meuf qui se déshabille sur TPMP, la meuf qui a une altercation avec un chauffeur Uber. Et donc, moi, quand j'entends ton nom, je t'identifie à ça. Après, on va discuter mais moi, pour moi, c'est ça, ton identité et ta DA. En plus, j'ai reçu des messages depuis qui me disaient mais Tim, on ne va pas regarder Aja ce mercredi parce qu'elle est là. Donc, tu dois te rendre compte que ça, ce personnage que tout le monde connaît ou que moi, je connais, ça fait que des gens ne veulent pas regarder une émission qui est très suivie. D'accord ? Alors, avant de poser ma question, j'aimerais qu'on regarde ensemble un florilège de cette polémique dont j'ai parlé. Tu les connais ? Oh, bah, 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 bah... Hey, man, je sais, c'est bon, j'ai de à dire. Oh, bah, bah. Oh, bah, bah. Oh, bah, bah. Oh, bah, bah, bah. Oh, bah, bah, bah. Oh, bah, bah, bah. yaourt salut tout le monde alors écoutez je vends l'eau de mon bain j'ai décidé de commercialiser l'eau car je suis une adepte des bains de mini j'adore me faire du bien dans le bain je vais vous montrer tout de suite non mais attendez c'est bon c'est bon merci ruby on t'entend pas il y a des lieux ça y est moi je parle d'un principe on en france t'es sur qu'on est en france alors clairement le gars tu peux pas me filmer tu peux pas me filmer mais mes affaires touche pas à mon sac vas-y touche pas à mon sac ça va pas quoi mon téléphone ça c'est mais ça va pas prend votre sac ben oui je m'en fous mon téléphone alors ruby est-ce que cette image là après c'est sûr tu montres toutes mes et on peut discuter en face à face parce que c'est tout ce que moi j'ai retenu toi est ce que beaucoup de gens retiennent de toi malheureusement est ce que ça en fait c'est ton fonds de commerce est ce que c'est ça que tu veux faire ah non pas du tout non 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 bah après c'est vrai que moi je suis très disons que j'ai cette personnalité ou je suis un peu un peu perché ou même à l'époque enfin j'ai énormément de créativité je déborde de créativité c'est même à l'époque quand je faisais des trucs là avec raca de mayonnaise etc mais après c'est vrai que faut pas forcément tout le temps prendre au sérieux après c'est vrai que je buzz littéralement malgré moi tout le temps justement parce que je déborde de créativité sur tes pmp c'était pas la créativité quand tu te mets à hurler après tu parles des scandales ouais tu vois des polémiques c'est quoi c'est quoi c'est vrai est-ce que ça parce que tu es très gentil hein ce soir etc mais il y a des moments je me pose encore la question je me dis mais c'est vraiment ça l'image que tu veux qu'on ait de toi en fait parce que tu te rends compte que moi je te connais on s'est jamais vu tu vois moi je juge pas qui tu aies vraiment l'essence mais ton image je sais pas qui tu es je sais pas ce que tu fais t'aurais pu me dire que t'es une meuf tellarité je t'aurais cru à 1000% pour moi t'es une meuf qui fait des coups d'éclats comme ça sur des plateaux et qui peut-être qu'elle a un fond à dire mais la forme est tellement dérangeante tellement embêtante que je t'écoute pas j'étais dans un uber il y a deux semaines et le mec quand il m'a posé ce que je faisais je dis ouais je crée du contenu etc etc il fait ouais tu vends le ton bain toi aussi enfin tu veux dire c'est une ref tu vois d'un truc qui va pas dans le monde tu vois d'être connu pour être connu est-ce que toi t'es ce genre de personne une meuf qui essaie d'être connu pour être connu non j'ai du talent dans le sens où je fais énormément de musique donc d'ailleurs cet été il y aura un son qui va sortir donc voilà et puis non après je suis voilà je suis une fille comme toute artiste je déborde de créativité voilà ce qui s'est passé pour le bain ça m'est venu directement dans mon bain en fait et voilà je déborde de créativité après je me retrouve souvent dans des scandales dans des polémiques c'est vrai un peu trop même des fois j'essaye de faire en sorte de mais c'est juste que malgré moi je me retrouve dans des polémiques tu penses que t'as raison et que c'est pas ta chose je pense que je suis une personnalité publique donc le moindre truc par exemple le truc du taxi enfin du VTC si c'était une fille qui est pas connue je pense que ça aurait pas été inaperçu après c'est parce que c'est moi tu l'as filmé en même temps oui ma fille sur les réseaux ouais après je me suis déjà exprimée je me suis déjà beaucoup justifiée pour rapport à ça tu veux que je reparle ? ah tu dis ce que tu veux ok d'accord bah après oui je me suis déjà justifiée pour rapport au VTC etc. sur ce qui s'est passé je vais pas forcément m'étaler dessus mais voilà mais est-ce que tu parles du changement de DA est-ce que ça te dérange après tu dis que t'es indépendante et que t'en fous mais est-ce que ça te dérange pas et tu penses pas que ça peut être porté ouais ouais je vois je vois ce que tu veux dire parce que toi tu me parles maintenant que tu fais de la musique etc. ouais je vois ce que tu veux dire parce que si j'entends dire ok Ruby elle a sorti un son meuf je te prends pas en sérieux tu vois ce que je veux dire oui oui sur ce point là je suis totalement d'accord avec toi parce que je me dis mais en fait je pense que t'as vraiment du talent et que t'es vraiment créative ouais ouais est-ce que t'as pas envie de te dire mais écoute je vais faire en sorte que je sois irréprochable c'est ça l'image aussi tu vois parce que c'est du business aussi tu vois oui bien sûr est-ce que t'as des conseillers en image est-ce que t'as des gens autour de toi qui disent fais pas ça fais ça porte ci porte pas ça c'est pas de dicter ce que tu veux parce que tu es indépendant t'es une artiste mais c'est de te conseiller on a vraiment besoin de ça parce que niveau com Ruby ouais ouais bah non mais c'est vrai que justement moi qui a jamais fait TRLT etc j'ai au final je sais que ça va être compliqué de me crédibiliser justement en tant qu'artiste après toutes les polémiques que j'ai enchaînées après c'est vrai qu'aujourd'hui bah j'ai commencé j'étais très jeune déjà c'est vrai que j'ai plus je prends de l'expérience plus je prends de la maturité et c'est vrai qu'aujourd'hui lui je vois plus grand pour moi et je sais que il va falloir justement que je me calme sur certaines choses après bon des fois bah ça des fois voilà ça vient ça vient mais en tout cas des fois oui je me retrouve malgré moi dans des sauces maintenant c'est vrai que j'envisage à autre chose pour l'avenir et quelque chose d'une DA voilà une DA plus artistique et voilà et je pense que ça va être tout simplement mon travail parce que je travaille acharnément tous les soirs au studio d'enregistrement qui au final je pense que j'espère que ça finira par payer voilà c'est ça ma question voilà tu penses que ça arrivera oui je pense que ça va bah quand ça arrivera ça arrivera en fait c'est disons que je prends les choses très naturellement je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais tu penses les dernières questions après je vais les laisser si par exemple bah si bah si je perds dans la musique tant mieux pour moi et bah après je m'adapterai je ferai en sorte aussi d'adapter mon image et je sais que tu as les marches à mon avis de peu que je t'entends parler c'est de pas essayer de convaincre les gens quoi que ce soit mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut voir genre pertinemment où tu dis écoute moi je fais un 180 degrés je suis plus cette meuf là j'ai grandi moi je vois des choses plus grandes ça c'est pas l'image que je veux renvoyer parce que t'as énormément de gens qui te suivent et est-ce que tu te rends compte que t'as quand même une responsabilité alors je vais répondre à ta question mon cher Tim je cherche pas forcément à me racheter une image mais pourquoi pas développer mon image effectivement mais avec voilà enfin j'ai une équipe aujourd'hui chose que j'avais pas avant donc maintenant je suis un peu mieux conseillée après ma personnalité elle change pas elle bouge pas et je pense que voilà je pense qu'il faut pas non plus trop changer non mais tu te rends compte de la responsabilité quand même que t'as avec tes raisons tu vois que tu peux plus faire tout n'importe quoi en soi oui ça je suis totalement d'accord après j'ai commencé j'étais très jeune après je regrette pas forcément tout ce que j'ai fait ça fait partie de ma carrière en fin de compte et voilà à 68% je me permets le tchat nos agiatrices et agiateurs te trouve sincère dans tes réponses pas sincère pardon à 68% pas sincère dans tes réponses face à Tim pourquoi d'après toi ? bah écoute après je pense que à cause des polémiques comme le dit-tu oui je pense à mon avis bah aujourd'hui c'est vrai que je suis c'est soit en même sorte on me déteste mais moi j'avais une question mais j'ai quand même une enfin c'est un précisé je sais pas non plus parce qu'on a l'impression là depuis qu'on a commencé que je suis détestée je sais pas non plus enfin j'ai quand même une communauté c'est pas ce qu'il a dit hein c'est pas ce qu'il a dit il y a quand même des gens il a dit que malheureusement il retenait il y a quand même des gens qui m'aiment bien mais bien sûr nous on t'aime bien moi je t'aime bien ouais mais il t'a expliqué qu'il retenait en fait malheureusement pour lui ouais les images polémiques qui te qui te suivent et que je pense que Tim se dit que tu mériterais peut-être autre chose ouais je vois je vois très bien je vois ce que tu veux dire parce que je voulais pas te dire ah ouais meuf non en fait on m'a dit ton nom qu'est-ce qu'elle vient faire ici tu vois clairement je te l'ai dit après moi ce qui c'est pas en mode je t'aime pas parce que je te connais pas donc moi je peux pas ne pas aimer quelqu'un que je connais pas c'est juste cette image que t'as construite malgré toi ou ça c'est à toi de dire et de convaincre les gens ou pas que c'était calculé ou pas de faire tout ça parce que tu sais y'en a qui bossent pour le boss du moment qu'on parle de moi tant mieux tu vois y'en a qui sont comme ça et donc toi est-ce que tu t'es comme ça ou pas de dire du moment qu'on parle de moi c'est bien et puis le reste je m'en fous tu l'as été oui je l'ai été tu l'as été mais maintenant ta vie à échange ouais en tout cas aujourd'hui en soit enfin même mes stats par exemple avant c'est vrai que j'en parlais sur toute intimité où j'avais un peu cette addiction aux vues qui est très toxique d'ailleurs mais non même maintenant par exemple je regarde même plus mes vues enfin j'en ai rien à foutre quoi en tout cas je te dis depuis le début il y a eu pas mal de compliments dans le chat sur tes prises de parole et sur le fait que t'es beaucoup plus assagi merci c'était un plaisir je te communique aussi écoute moi j'ai envie de te croire en fait mais on verra si tu n'ailles tu verras merci merci ruby pour ce face à face avec Tim vous pouvez échanger de place c'est comme les chaises musicales Tim tu peux te mettre à côté de moi Jinda je te confie ruby Nikara pour ton face à face alors ma petite ruby ça va être un petit peu vraiment dans le thème qu'on vient d'aborder je vais te parler un peu de certaines personnalités qui ont eu des propos assez durs sur toi je vais commencer avec Guillaume Janton Guillaume Janton il a dit c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel à de la provocation sexuelle à montrer en permanence tes formes et à n'exister qu'à travers ça le seul moyen de gagner de l'argent facilement c'est se mettre à poil il y a aussi une autre petite histoire une bagarre qui a failli éclater avec Maya Nia Sarah Frézou aussi qui dit que ta gueule est éclatée et si tu es au courant que si je m'assois sur toi tu ne peux plus respirer c'est les propos qu'elle a tenus un autre chroniqueur de TPMP Mathieu Delormeau qui a dit t'es pas connu chérie ou encore t'es clash avec Mélanite ou Pascal le grand frère ouais moi Rubini Cara je voulais savoir pourquoi tu as autant de personnalités qui te détestent bah franchement honnêtement je sais pas du tout après bon ça c'est vrai que ça remonte un petit peu tout ce qui est Sarah Frézou Pascal le grand frère aujourd'hui je sais que je m'entends bien avec Sarah donc j'ai aucun problème avec elle après ça qu'on s'était déjà clash pendant le confinement d'ailleurs c'était énorme je crois qu'on était à 130 000 en direct sur Instagram et ça ça a fait beaucoup de bruit j'étais même entêtée il me semble avec elle et sinon tu m'avais dit il y avait qui d'autre ? Mélanite Guillaume Janton alors Guillaume Janton lui c'est un gros hypocrite sa mère dans le sens où c'est le premier à dire ouais les influenceurs ils passent autant à bronzer ils gagnent de l'argent comme ça honnêtement c'est le premier à exploiter les influenceurs c'était lui qui avait fait la French house il me semble donc c'est le premier à se faire de l'argent sur le dos des influenceurs avec sa production donc voilà je trouve ça un peu je trouve qu'il est un peu hypocrite le Guillaume Janton mais j'aime bien sa Lamborghini c'est à dire que comme il a produit un documentaire sur les influenceurs tu trouves ça hypocrite quand ensuite il a un avis honnêtement très 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 hypocrite puisque quand même il génère de l'argent grâce aux influenceurs donc c'est un peu hypocrite de tout le temps les influenceurs parce que c'est tout le temps tout le temps sans cesse les influenceurs ils bronzent ils gagnent de l'argent comme ça facilement il y a pas un peu de vérité dans ce qu'il dit ? oui quelque part oui genre les candidats des réalités moi je suis la première à le dire c'est vrai que les candidats des réalités pour moi n'ont pas de talent c'est vrai après moi je me considère quand même comme une fille qui a quand même du talent j'écris beaucoup des sons je suis tout le temps sur l'enregistrement donc je suis un peu une artiste quelque part donc voilà et tous ces clashs que tu as pu avoir tout ce dont aussi parlait tout à l'heure Tim tout à l'heure tu disais on me conseille d'aller à tel endroit ou de ne pas aller à tel endroit est-ce qu'on t'a conseillé d'avoir cette attitude sur les plateaux de télévision que tu as pu faire ? non pas du tout pas du tout c'était réfléchi ? déjà moi quand je vais chez tu parles de TPMP ? entre autres quand je vais chez TPMP j'y vais toute seule il y a personne qui me conseille avant j'ai pas de brief c'est vraiment j'y vais et d'ailleurs il m'a alors déjà même si j'aimerais bien me faire conseiller il m'appelle toujours à la dernière minute mais vraiment à la dernière minute donc du coup j'ai même pas j'ai même pas le temps moi-même de me préparer j'aurais bien aimé me poser me préparer j'ai pas le temps on m'envoie un taxi et après je passe directement sur les plateaux et donc quand tu fais tes sorties de route comme ça c'est pas réfléchi en amont c'est toi les sorties de route ? oui quand tu bah quand tu on l'a vu sur l'extrait tout à l'heure quand tu te tu te déshabilles tu te lèves tu danses franchement c'est moi c'est toi pour être très très honnête avec toi c'est moi il y a personne derrière qui t'a dit personne je parle pas de la production de tes PMP je parle de tes conseillers tes agents personne bah ça va plus être des conseillers on va me conseiller autour de la musique j'ai une équipe juste pour la musique donc c'est tout ce qui va être beatmaker etc conseils aussi en promo etc puisque là finalement en fin de compte vous vous rendez même pas compte mais je fais de la promo pour mon titre qui va sortir cet été et ça va plus être ce genre de conseils mais après enfin sinon c'est moi enfin je pense qu'on a pas la capacité aussi de sortir de soi-même comme ça tu vois et aujourd'hui là c'est une nouvelle Nourubi Nikara qu'on a j'ai l'impression je l'ai vu justement sur le dernier plateau de tes PMP que t'as fait même dans ton dans ton style vestimentaire bon aujourd'hui tu t'es mis aujourd'hui tu t'es mis en bombe mais c'est vrai que je te tu me sens comment Jinda t'es très belle t'es très sexy même ok sympa chocolat mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu t'es adoucie ouais je rejoins Tim moi quand on a dit que tu venais sur Rajah je me suis dit bon bah qu'est-ce qu'elle va nous casser est-ce qu'elle va se déshabiller qu'est-ce qu'elle va nous faire etc et en fait t'es très calme c'est pour ça que j'ai l'impression que tu jouais à un jeu peut-être aujourd'hui je rentre dans mes 22 et c'est vrai je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que moi-même je me trouve un peu plus mature bah je suis toujours un peu fofeule quand même qu'on se le dise mais sinon après c'est vrai que oui j'ai plus d'expérience aujourd'hui j'ai plus d'assurance je suis disons que j'ai oui c'est pas comme à mes débuts où j'étais vraiment j'étais clairement dans l'adolescence est-ce que t'as pas peur qu'on ne parle plus de toi si justement t'es pas dans ces polémiques non au contraire au contraire non je pense que ça serait justement je pense qu'on parlerait même encore plus de moi tu vois bah si quoi si je suis pas dans des polémiques bah oui bah après si derrière je fais des hits tiens bah pourquoi pas parce qu'en dehors de ces polémiques y'a pas que les polémiques on te voit pas mais en dehors de ces polémiques on te voit pas on entend pas parler oui c'est vrai qu'on parle souvent de moi c'est vrai que ça revient oui c'est vrai que c'est beaucoup les polémiques c'est vrai que je les ai enchaînées quand même mais non aujourd'hui justement je cherche vraiment à me plus me poser et faire quelque chose de bien de propre donc tu vends plus l'eau de ton bain tu vends plus tes culottes après voilà je dis pas je dis pas qu'aujourd'hui peut-être que je peux me retrouver dans une sauce même demain même ce soir enfin tu vois je sais pas maintenant en tout cas ça sera pas volontaire en tout cas ça serait pas volontaire ouais vraiment d'accord merci beaucoup alors en tout cas je tiens à dire écoute bien ruby à 75% le tchat nos agiatrices et agiateurs te trouvent sincère face à Jinda ah bah super bravo allez on va reprendre nos places il nous reste un petit peu de temps pour finir ce Aja 139 tu peux revenir sur ton canapé il t'appartient le temps de l'émission ma petite ruby moi ce que j'ai envie de dire je peux rebondir à ton face à face bien sûr moi je vais vous dire je vais te dire ruby et on va prendre le temps qu'il nous reste pour parler librement le dossier il nous reste 10 minutes donc le dossier on se le garde pour la semaine prochaine c'est un dossier c'est un dossier pépite en plus je vous révèle pas si le buzz fishing autour des influenceurs je sais pas si t'as déjà vu les candidats de télé-réalité qui finissent leur story snap avec des photos chocs qui n'ont parfois rien à voir avec leur actualité souvent rien à voir parfois c'est très trash c'est à la limite de on ne pourrait pas le poster sur les réseaux l'indécence on a créé ce terme on l'a inventé le buzz fishing on lui a attribué une définition on vous le communiquera la semaine prochaine ou le bip à clic ah ça c'est autre chose mais on va pouvoir se poser la question quelle est la différence justement entre le buzz fishing et le pu à clic et il y a pour moi une véritable nuance et c'est un sujet comme je les appelle que j'adore parce que c'est un sujet made in Aja c'est à dire qu'il n'y a pas d'article personne en a parlé on ne peut pas se renseigner à côté ça sort vraiment de chez nous et j'ai hâte de vous le partager ce sera la semaine prochaine mais utilisons les minutes qui restent pour parler avec toi Rubi et revenir sur ce face à face alors ah oui et il y a une personnalité qui a tenu à te poser une question ah ah ok en vidéo ça va arriver moi je vais vous dire moi Rubi la première fois que je t'avais reçu c'était en 2018 tu étais au tout début de ta 2019 toi tu dis 2019 moi j'étais 2019 parce que je me suis fait connaître en 2019 ok mais c'était au tout début de ta carrière ok tu étais devenue populaire sur les réseaux parce que tu avais fait un buzz en soutien-gorge et en culotte sur les Champs-Elysées sur un titre que tu rappais qui s'appelait au millimètre tu veux nous le refaire un petit peu un millimètre un millimètre un millimètre voilà ça donnait quelque chose comme ça non mais tu avais fait un gros buzz à l'époque c'est vrai quand tu avais fait cette interview tu étais en plein en route et mort de rire non mais c'est vrai et ben moi je vais te dire malgré en préparant l'interview qu'on avait fait en 2019 malgré toutes les vidéos que j'avais vues t'invoquer des démons etc pour avoir de la notorité pour devenir célèbre moi j'ai vu une nana écorchée vive quand je t'ai reçu en interview j'ai vu une nana hyper sensible une nana qui donnait au monde sur les réseaux quelqu'un qu'elle était pas forcément et je pense que t'as beaucoup souffert de tout ça et je pense que c'est pas évident tous les jours pour toi avec les critiques avec les jugements parce que c'est pas tout le monde on peut te juger mais il y a peu de personnes qui assumeraient tout ce que t'assumes derrière oui c'est sûr bien sûr voilà moi comment je le vois est-ce que je suis à côté de la plaque non 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 c'est vrai que d'une part t'as raison sur ce que tu dis après ben moi comme je t'ai dit j'étais plus jeune tu vois à cette époque j'étais très rebelle j'étais encore un peu dans la je sortais un peu de l'adolescence enfin pour moi quand t'as 17-18 ans t'es une gamine et du coup voilà après non j'ai toujours eu cette personnalité où je suis un peu perché un peu un peu fofolle et tout tu vois donc mais après c'est vrai que en cette période là je me cherchais quand même beaucoup mais le côté écorché vive dont tu parles t'es d'accord avec ça ou pas est-ce que tu as une blessure en toi est-ce que t'as une soif de revanche peut-être ouais j'avais quand même si j'avais quand même ce truc de reconnaissance je pense ou genre j'avais quand même cette envie de ouais j'ai quand même pas eu une enfance assez j'ai eu une enfance assez compliquée voilà je vais pas non plus rentrer dans les détails après bah voilà j'en ai parlé sur en toute intimité mais c'est vrai que j'avais besoin aussi de j'avais ce truc de il faut que je perce maintenant quoi ah c'était vital ouais vital non j'allais pas non plus mourir mais en tout cas il fallait en tout cas je savais que j'étais très déterminée quoi j'avais arrêté l'école pour ça c'est pas du tout un exemple non pas pour être connue non mais en tout cas j'avais arrêté l'école et donc du coup bah je me suis dit bah voilà aujourd'hui bah t'as pas de travail il fallait que je perce à tout prix en fait ouais et les critiques les jugements tu le vis comment ? bah au départ c'est vrai que c'était un peu compliqué après j'y m'y attendais en soi enfin je savais que je rentrais que j'étais pas politiquement correcte ça allait pas plaire je le savais dans tous les cas après moi je m'en foutais genre j'étais vraiment dans une déa très très je suis drôle je m'en fous de tout quoi et après bah en soit je savais je savais que j'allais me faire critiquer donc c'est pour ça que ça m'avait pas trop atteint tout ce que tu peux faire tu vois les polémiques dont parlait Tim et que retiennent on va pas être hypocrite c'est ce que retiennent les gens aujourd'hui oui bien sûr est-ce que tu quand tu fais tout ça quand tu te retrouves là dedans tu te dis bah en fait je fais ça parce qu'il y a que comme ça que je peux être visible euh oui d'une part oui dans le sens où bah quand j'avais commencé je voulais pas faire je voulais pas passer par la télé-réalité je savais qu'en passant par la télé-réalité je j'allais avoir plus de facilité mais c'était pas de ce que je voulais je voulais pas rentrer dans une déa de meuf de télé-réalité et du coup je me suis dit bon bah là c'était soit en fait c'était soit en fait moi j'étais un peu fofolle c'est vrai qu'à cette époque et c'est vrai que bah comme je t'ai dit même à l'école bah j'étais un peu la star de mon école parce que enfin j'avais des haters bien avant d'être connus parce que justement j'avais cette personnalité qui bah je pense que quand t'as une personnalité comme ça on arrête pas de me dire bah il faut que tu te montres t'as une personnalité tu peux percer et du coup à force d'avoir aussi ce côté un peu où j'avais cette personnalité là je me suis dit bah dans tous les cas en fait je sais que je sais que j'ai pas besoin de faire de télé-réalité ou de faire je voulais pas être youtubeuse donc euh Vas-y Tima, profitons et juste si vous avez des questions dans le chat on me les communiquera donc n'hésitez pas si vous avez des questions pertinentes après y'avait pas tiktok à cette époque peut-être que j'aurais commencé par tiktok je sais pas d'une manière moins sulfureuse peut-être oui c'est possible après y'avait pas tout ça j'ai une question à me poser j'ai pas envie d'être morbide tu vois mais si jamais t'étais amené à disparaître comment est-ce que t'aimerais qu'on se rappelle de toi tu vois parce que si tu te poses la question on a fait une Michel Drucker je te jure ouais mais j'adore cette question parce que si tu te poses la question aujourd'hui que tu dis en fait la majorité des gens en fait ils me voient comme Tim et que je disparais je vais disparaître comme la meuf qui est résumée à l'eau du bain au scandaleux ça te fait pas mal au coeur et tu dis pas il est temps vraiment que je change un truc non moi je pense que si je disparais là aujourd'hui honnêtement j'aimerais bien qu'on se rappelle de moi comme la bad bitch qui aurait tout osé finalement en France tu vois en mode je voudrais bien même une statue de moi c'est pas ce que je veux dire tu vois ça cette partie là là dans ta déa là Ruby la déa là ça c'est la dernière phrase après moi je regrette pas cette déa moi je trouve qu'au contraire je suis fière dis toi alors déa ça veut dire direction artistique ouais moi je ouais bah écoute je pense qu'on a après même tu sais les Kim K les Rihanna j'ai l'impression que malencontreusement le mot est fort ce que je vais dire mais j'ai l'impression qu'on a toutes un peu chiées sur notre image au début non mais t'as raison non mais si mais oui non mais je pense que t'as raison mais quand tu fais le parcours toutes les meufs de télé-réalité ou pas forcément même les plus grandes célébrités les Rihanna les Rihanna elle arrive en chantant par contre Kim Karnachan mais c'était un truc privé tu vois tu as tout fait un peu de la merde au début tu vois mais Rihanna elle est venue avec une chanson c'est ton modèle Kim Karnachan ? non ok mais moi j'ai l'impression que c'est une façon j'ai l'impression que c'est une façon tu vois de vous faire connaître quand vous êtes sur entre guillemets le créneau comme on pourrait le dire vulgairement de la bêtise et qu'une fois que vous avez acquéri votre célébrité votre notoriété là vous commencez à changer au début je pense qu'on n'a pas vraiment on n'a pas d'expérience on n'a pas tu peux te mettre à côté de moi apparemment ton micro bug ah mince mais c'est pas grave comme ça je serai un peu plus proche de moi bah je pense qu'en soi au début on n'a pas forcément d'expérience on n'a pas non plus les moyens on n'a pas enfin on n'a pas les revenus suffisants pour pouvoir bien enfin par exemple moi aujourd'hui je peux porter du Chanel je peux porter du Fendi chose que je pouvais pas faire au début du Dior voilà je peux pas non plus me faire connaître au début en fait on prend avec son A tu vois ce que je veux dire donc voilà on n'a pas non plus les contacts tu viens d'une famille riche ? non pas du tout non 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 je viens d'une famille modeste ok t'as connu la galère ? euh oui des fois il y avait des moments où c'était compliqué avec mon père bah vu que je vis qu'avec mon père et que j'ai été élevée uniquement avec mon père c'était oui j'ai connu il y a eu des moments un peu galères ouais bien sûr et aujourd'hui ça va ? oui aujourd'hui ça va c'est vrai t'es heureuse ? je suis très ça va franchement ça va ouais tu te plains pas ? j'ai pas à me plaindre après je pense que je travaille aussi pour et que tout ce que je gagne c'est aussi mérité d'une part alors aujourd'hui ce serait quoi ? si là quelqu'un te connaît pas et te dit tu fais quoi dans la vie ? c'est quoi ton travail ? je fais du contenu tous les jours c'est hyper compliqué c'est quoi ton contenu ? bah le contenu c'est d'être tout le temps actif sur les réseaux sociaux tu le produis ou pas comme ça je sais ? je me produis toute seule bah je fais des stories quoi sur snap donc ça déjà ça prend beaucoup de temps j'interagis aussi avec ma communauté tu gagnes de l'argent sur snap ? je réponds à tout le monde ça prend beaucoup de temps euh non je gagne pas d'argent sur snap ah je sais qu'il y en a qui gagnent avec la certification tu peux gagner de l'argent il me semble tu gagnes comment ton argent ? parce que moi je te juge pas je crée aussi du contenu sur les réseaux moi je suis pas en mode non bien sûr c'est normal que je te pose des questions bah je gagne aussi avec les tout ce qui va être me money fan après donc ouais ça tu veux continuer même quand t'en rappelles dans la musique ou pas ? après je fais aussi alors après aussi je travaille aussi beaucoup en interne je collabore donc avec enfin je fais un peu tu sais c'est comme du parrainage en gros je collabore avec des agents immobiliers et donc du coup bah je touche une commission à chaque fois dès que je ramène des clients il y a beaucoup d'influenceurs ça me demande aussi beaucoup de temps donc non après il y a un peu c'est plusieurs revenus après je sais pas non plus je vais pas non plus mettre la telle dessus mais par contre Mime tu comptes arrêter une fois que tu perds dans la musique et c'est en mode ça te finance que tu perds dans la musique ou bien t'es contente de ça c'est ce que tu veux rester et ça fait partie de ta carrière pour toi alors pour l'instant alors ce que je touche avec Mime ça me permet aussi d'offrir donc du meilleur contenu donc même voilà donc c'est vrai que j'investis aussi beaucoup dans la musique avec mes revenus et ça me permet aussi d'investir sur moi et pour d'autres projets le chat nous demande de te poser la question par rapport à tes projets c'est quoi tes projets est-ce que tu vas te focus sur la musique qu'est-ce que tu pourrais nous annoncer pour l'instant je t'avoue que je suis vraiment très focus sur la musique je pense qu'on peut pas non plus faire 36 000 choses en même temps et enfin si je voudrais je suis quelqu'un j'adore travailler je suis très femme d'affaires et ouais si je pourrais je l'aurais fait mais après je pense qu'il y a des choses qui empêchent par exemple l'influence pour moi tu peux pas être et influenceuse et en même temps artiste il y a un moment où il faut faire des choix tu peux ouais mais tu vois j'ai peur que ça me décrédibilise car dibi c'est un modèle dites moi ce que vous en pensez mais en tout cas moi je pense que ça dépend ça dépend vraiment ça dépend de ton image est-ce que tu en fais tu vois ouais ouais ça dépend et que t'es genre cohérente dans ce que tu fais par exemple ta musique c'est quoi que tu veux faire passer comme message tu vois parce que quand tu chantes millimètres, millinettes, millinettes, millinettes dessus j'ai dit frère si c'est ça que tu fais en studio tous les soirs tu vois ce que je veux dire c'est quoi t'as un message à faire passer, t'as un son est-ce que tu veux faire vibe les gens est-ce que c'est quoi ta déa musicale si tu veux bah là je suis sur un titre c'est très pop urbaine un peu très commercial rap ou tu chantes d'ailleurs ? je chante on va dire je chante et je... ouais c'est du chant et du rap en même temps mais c'est pas trop de rap enfin en plus je chante on va dire et voilà donc en gros bah là bah en soi je peux pas trop en parler parce que c'est un son très surprise donc tu voudras nous l'interpréter pourquoi pas mais oui carrément en live tu connais le blogueur Varou Ecos ? ah oui et ben il a tenu à te poser il a dû pas dire un truc gentil sur moi lui ah bah ça je sais pas moi je vais le découvrir en même temps regarde ouais coucou rubis la dernière fois qu'on s'était vu c'était sur un yacht aujourd'hui on se retrouve pour un face to face et c'est vrai que ben je ne risque pas d'être tendre avec toi vu qu'on me connaît pour mon côté mauvaise mais bon ma question est la suivante tu te proclames rappeuse, chanteuse, star sur tes réseaux sociaux ou encore sur les différents plateaux télé que tu as pu faire mais ma question est penses-tu changer de vocation parce que c'est vrai que quand je t'entends chanter ils veulent ma tête et écris quoi ça t'as amusé recherche ta batterie après on va s'amuser nombreux dans ma toté tu vas pas assumer prends un peu de c'est t'as besoin d'entendre un speech et ben en fait je me dis que peut-être la seule chose que tu sais rapper ben finalement c'est des carottes rapées quoi là pour le coup c'est gratuit mais bon après c'est pas grave j'ai l'habitude qu'on me critique et tout donc ça me fait rien du tout après ben toi j'ai envie de te dire il est où ton talent ? genre clairement enfin à part faire le petit fineur enfin au moins moi j'ai un talent voilà mais qu'est-ce que vous faisiez sur un yacht ? sur un yacht il me semble que c'était pour un tournage c'était à l'époque je crois qu'il travaillait avec Nabil ok donc vous étiez sur le même tournage c'est ça ? ouais on était sur le même tournage ah c'est là où t'as failli frapper non mais lui c'est un gros hypocrite sa mère vraiment je te répète Verbeco c'est un gros hypocrite on laisse les mamans tranquilles c'est une façon de parler t'inquiète t'as un gros hypocrite parce que lui il était là à me faire de la lèche sur tout le yacht il était là c'était même pas un yacht c'était un bateau mais bon bref il était là à me faire de la lèche rubis je t'aime bien et tout et là maintenant sa critique donc t'as un hypocrite voilà il a le droit de bien t'aimer mais pas ta musique mais bon il me clashe un peu quand même là en vrai là c'était pas genre je te l'aime bien si j'aime bien quelqu'un je fais pas ouais tu fais pas ça on est d'accord après chacun s'écoute tu vois mais après c'est il était super gentil avec moi et maintenant il est là bon il veut bitcher il veut bomber je te laisse bomber de toute façon on va dire les serviettes ne se mélangent pas avec les torchons oh ben on a commencé moi je suis la classe toi t'es la crasse bitch voilà ben voilà là on retrouve la rubis dont on parlait ça va mieux hein ben oui mais elle mange pas me clasher non mais on a commencé ce haja avec l'expression de Marlène Schiappa quand la diffamation prend l'ascenseur c'est ça la vérité prend les escaliers et on finit avec les torchons et les serviettes c'est pas mal joli la boucle est bouclée là en fait exactement la boucle est bouclée merci rubis de rien moi ça m'a fait plaisir c'est un plaisir que tu viennes passer ce haja et je t'ai trouvé très intéressante sur de nombreuses prises de parole que t'as pu avoir pendant cette émission comment tu veux conclure comment tu veux conclure on finit toujours par un petit mot de conclusion ouais un petit mot de conclusion prenez soin de vous je vous aime et j'espère qu'on se reverra très vite voilà Jinda comment tu veux conclure très étonnée de l'inviter Rubini Karama vraiment surprise pour le coup donc j'espère que positivement positivement bien évidemment et j'espère juste que tu vas continuer comme ça ok merci c'est un plaisir de t'avoir rencontré en tout cas t'es adorable ok c'est bon tu peux y aller ? Tim t'as conclu on va écouter la conclusion de Tim ok vas-y aussi agrément surpris on va dire mais vraiment je t'encourage à vraiment bosser sur ton image et à focus ta musique et vraiment s'il y a des gens qui parlent sur toi ou bien qui sautent pas là-dedans tu vois on veut perso j'ai pas envie de te voir dans ça franchement si tu proposes la musique je veux me concentrer là-dessus ouais ouais et bosse plus là-dedans c'est dit au détriment au détriment de ce que tu veux faire tu vois parce que ça pollue en fait parce que moi tout ce que je vois c'est tout ça ce serait cool que tu débarrasses tout ça pour qu'on voit en fait Ruby au final et bien je suis persuadé que toute l'énergie que t'as mis dans toutes les vidéos là qu'on a vu et qui te poursuivent aujourd'hui sur les réseaux tu vas la mettre dans la musique yeah maintenant parce que t'es j'ai déterminé là en tout cas voilà ce que j'allais dire quoi qu'on dise t'es sacrément déterminé merci d'avoir suivi ce AJA 139 on se retrouve la semaine prochaine pour AJA 140 je vous annonce très bientôt qui seront les invités sur mes réseaux sociaux prenez soin de vous ciao 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 ciao